Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais, et la bouche à merveille. Tartuffe, Tartuffe ! Bonjour et bienvenue sur le brèchef de Tartuffe. What is it you wanna do when you grow up ? Et Tartuffe. Tartuffe, Tartuffe ! Dis bonjour, enculé. Tartuffe, 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 Tartuffe. Bonsoir à tous. Il y a Gracchus aussi qui est là. Oui, bonsoir. Et Solide, qui est là pour la seconde fois, qui va encore plus prendre le melon du coup. Eh bien bonsoir. Salut, salut. Je pense qu'on pourra plus l'arrêter après. Ah, c'est fini là. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a au programme ? On a un petit segment baston, parce que ça fait toujours plaisir, même si ça plaît à pas grand monde, on s'en fout. Il y a quelques annonces de dernière minute qui sont arrivées aujourd'hui. Et puis après, on va parler de jeux normal. Il y a un peu d'Assassin's Creed, du Star Citizen. C'est pas facile à dire, en fait. Ah bon ? Ouais, ouais. C'est fou. Je découvre. J'apprends ça en direct. Non, non, c'est pas facile, en fait. Star Citizen. Voilà. Mais c'est très dur à dire, Star Citizen. Moi, je me suis entraîné, personnellement. Ouais. Tous les matins, un petit pot de beurre, un petit... Star Citizen. 14 fois. C'est un bon exercice pour Gracchus, ça ailleurs. De quoi ? Après les chaussettes de l'archiducès, du chef. Ah bah tu vois, tu te fous ma gueule, hein ! C'est clair. Il y aura aussi du Darksiders 3. Et puis, voilà, on verra bien. Après, je pense qu'on va parler d'autres trucs, évidemment, comme d'habitude. Par contre, on commence ? On va parler de bagarres, Jibo. Ouais, on va parler de bagarres, je crois. Allez. Il y a du Tekken 7. Bon, c'était il y a quelques jours. Ils ont annoncé les 4 derniers persos du saison de passe. Il y a du perso qui revient. Il y a Marduk et Armorking. Je sais pas si vous connaissez un peu le lore de Tekken avec les King, parce que c'est le bordel total. Ah non, je suis pas inscrit trop là-dessus. Je connais les persos, quoi. Mais le con avec le masque de tigre, là ! Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un des gars avec le masque de tigre, parce qu'il y en a 4 en tout dans l'histoire. Les mauvais clones de Wolf. Armorking, c'est le clone de Wolf dans Weird Fighter, à la base. Ah bah tu vois, j'avais même pas fait le revanchement. Bah, c'est complètement le même gameplay. Mais il y a vraiment des gens qui aiment bien Tekken ? Bah oui, c'est toujours la question. Bien sûr, bien sûr. Il y a des tarifs du jeu, bien sûr. Le second saison de passe, je vais peut-être le prendre. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse comme perso dedans ? Anna. C'est le meilleur perso que j'avais joué sur Tekken 3. Elle est bonne. Ah, je comprends. C'est-à-dire, elle est bonne. C'est-à-dire, elle est bonne. Elle est bien classée dans la tier liste, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, ouais, voilà. Elle a de nombreuses qualités. Elle a un neutralisme de qualités. Voilà. Elle a les meilleurs mix-ups du jeu. Voilà. Bah, à part ça, sinon, il y a Negan de Walking Dead. Donc, on savait déjà qui serait là-dedans. Il avait annoncé à la... Ouais. J'allais dire au Sunfest, mais non, à Livo. C'est Livo, ouais, c'est ça. Livo de cette année, ouais. Ouais, pourquoi pas. Je le trouve pas super intéressant. J'ai vu un peu de gameplay avec lui. Bon, c'est pas... Ça ressemble absolument à rien. J'ai vu le trailer sur lui. Je vois pas trop l'intérêt de le foutre dans Tekken 7. Je trouve pas que le personnage convient du tout. L'argent ? C'est un coup marketing. C'est un coup marketing, voilà. Marketing, nothing, j'y arriverais pas. En fait, à chaque fois, dans les deux saisons de passe qu'ils ont fait, il y a à chaque fois eu un coup marketing. La première fois, c'était Geese Award, qui était plus pour les barbus du genre. Et puis là, ils font Negan pour ramener un peu de mecs un peu plus mainstream, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y aurait eu plus sa place en Mortal Kombat, par exemple. Tout à fait, ouais. C'est particulièrement ça. Beaucoup plus logique, quoi. Enfin, la licence, c'est trop édulcoré pour un personnage comme celui-là, donc... Par contre, le trailer d'annonce du perso, il était sympa. Ouais, il est sympa, mais je le trouve hors de propos par rapport à la licence, quoi. Bah oui, c'est un peu bizarre. Ils ont vraiment refait toute la scène, en mettant des persos à genoux, c'est rigolo, je trouve. Ouais. Bon, ils ont remis des persos, il y a Lay. Il y a Lay aussi, qu'ils ont rajouté. Bon, ça, c'était attendu. Ouais, c'est ça, Lay. Et puis il y a Julia. Par contre, j'avais totalement zappé ce perso, mais... Il est stylé, hein. Il est stylé, mais bon. C'est pas assez des personnages qui étaient attendus, grosso modo, donc... Voilà, c'est pas trop de surprises. En tout cas, le jeu cartonne bien, il y a un max de joueurs, en fait. Bah, il est extrêmement suivi, il y avait le Pro Tour, là, qui s'est produit il y a quelques jours, avec un panda en finale. Ça rameutait quand même pas mal de monde. Il y a du monde sur la version PC ? Totalement, c'est le jeu de baston le plus joué sur PC. Ah ouais ? Non, c'est For Honor. Non, c'est For Honor. Ouais, c'est une grande merde. Fais arrête avec ton jeu de merde, putain. C'est pas qui dit les choses normalement. Qui jouent à ce truc ? Bah, si, désolé. Mais c'est le jeu de baston le plus dosé. Alors après, je veux bien entendre qu'il n'est pas... Bon, pour moi, il correspond totalement aux critères du versus fighting. Contrairement, par exemple, à un Smash Bros qui est un peu à l'écart. Même si, sur certains points, on peut quand même considérer que c'en est un. Mais For Honor, c'en est complètement... Après, moi, je veux bien entendre que ce n'est pas un vrai VSF dans les règles de l'art. Mais bon, je troll à moitié en soulignant ça à chaque fois. Mais en tout cas, pour Tekken 7, il y a indubitablement, le jeu, il est dosé sur toutes les plateformes. Il a une grosse communauté et c'est mérité. Parce que le jeu, on le sait, parce qu'on y a tous joué ici, ou presque. Et il est super fun, c'est un super bon jeu. Ouais. Franchement, c'est vraiment étonnant de voir la player base qui ne descend pas, en fait. Le suivi et la qualité, il est très bien déchélibré, surtout. Enfin, si tu mets Kido, je ne serais peut-être pas d'accord, mais pour un joueur... Pour un débutant, tu peux prendre n'importe quel perso que tu débrouilles avec. C'est ça. Ça, c'est bien. Et en parlant de réussite, je voulais justement faire un tout petit point sur fighting. EXlayer, qui est sorti il y a deux semaines à peu près. Et lui, par contre, ça fait peur parce qu'aujourd'hui, la player base, elle a 20 joueurs. Il a eu un pic à 120. C'est triste un peu. Ouais, c'était triste. Mais non, mais rigolez pas comme ça, sans déclenir. J'ai l'impression d'entendre Canard PC, là. Ah là là. Non, mais ça fait de la peine. Après, moi, je suis le premier responsable du ratage du jeu sur PC. Je ne l'ai même pas pris. Alors que techniquement, c'est probablement le jeu de tape qui, des 3-4 dernières années, qui théoriquement est censé le plus me plaire. Mais je n'y suis pas allé. Et tu comptes pas le prendre ? Si tu l'avais pris, il aurait eu un pic à 121. Non, il aurait fait 700 000 ventes. Oui, voilà, c'est ça. T'aurais fait une petite vidéo dessus, c'est bon. Je suis désolé. Désolé, Arifia. Non, je ne pense pas y aller parce que je n'ai plus le temps pour doser un. Ouais, c'est ça. Là, je vais être sérieux. Foronor, je crois, m'a définitivement vacciné sur le... C'est pas si pourri que ça, Foronor, quand même. Non, mais c'est un immense jeu. Non, mais c'est le suivi. Je vais te reculer. C'est le suivi qui m'a totalement dégoûté du jeu. Et je ne veux plus me réinvestir. J'ai passé l'âge maintenant. Je ne me réinvestirai plus aussi longtemps sur un jeu qui est soumis à trop d'aléas, d'équilibrages, de trucs, de ceci, de cela. Non, c'est bon. T'as plus 15 ans, c'est sûr. C'est ça, j'ai plus 12 ans. Non, mais je comprends. En plus, je suis tout à fait d'accord. C'est fini. Les 15 000 heures sur Streetcat, les 800 heures sur 2002 UM, les machins comme ça, les 2005 sur Foronor terminé, c'était fini. Il y a 10 ans, j'aurais sauté sur Fightinix Slayer, sur console probablement pour avoir une communauté, parce que sur PC, comme tu le dis, il y a 20 joueurs. C'est mort. C'est complètement mort. C'est con parce que c'est un bon jeu. Il ne faut pas croire que c'est un mauvais jeu. C'est un bon jeu de bagarre. C'est un vrai bon jeu. Il est bien structuré. Il est particulier. Il a des mécaniques particulières. Mais il est bien pensé. Il est un peu trop old school. Il n'est pas très beau. La DA n'est pas top. Mais sur ce qui est des mécaniques, c'est sûrement le jeu typé 2D qui est un des plus carrés en tout cas. En tout cas, à mon avis, c'est plus carré que Street 5. Mais bon, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Mais bon. Bah tiens. Justement, en plus que tu parles de Street 5, il y a une news qui est tombée hier ou ce matin, je ne sais plus trop. Ouais. Je n'ai pas vu. Ils vont faire quelques petits changements. Ils vont ajouter un système de contenu sponsorisé. Quoi ? En fait, alors... Voilà. Je savais que ça te ferait plaisir. Sponsorisé par les... Comment on s'appelle ? Les assos des femmes battues ou quoi, non ? Ce n'est pas ça ? Alors, pas encore. Prends pas ton dragon. Je ne sais pas, faire un truc sur les associations de femmes battues dans un jeu de baston. Non, ce n'est pas pour ça. Parce que la blague est complètement méta, on est deux à l'avoir compris. Parce qu'en fait, l'un des plus grands joueurs de Street du monde, mais vraiment un des plus grands, c'est comme si c'était Cristiano Ronaldo. C'est ce niveau-là dans le monde de Street qui a gagné l'Evo, qui a gagné le CPT. C'est un coréen, je crois, non ? C'est un coréen, ouais. Vient d'être exclu du Comcom Pro Tour, donc il y a la compétition professionnelle la plus structurée, on pourrait dire, sur Street Fighter V. Tout est parti d'un poste sur Reddit, je crois, d'un mec qui faisait état qu'infiltration avait été plusieurs fois condamnée pour violences congéniales. Alors, ça fait un drama pas permis, comme la communauté du Versus sait nous rééler régulièrement avec ça. Et du coup, bon, ça fait un drama, le métier a été exclu de toutes les compétitions suite à ça. Voilà. Moi, j'ai fait un résumé très rapide, parce que ça a été bien plus long que ça. Mais c'est pour ça que je faisais une blague. Bon, en réalité, si ton mari fait du VSF, met ta garde quand il met le dragon. La nouvelle publicité contre les violences conjugales par Michel. Tout à fait. Non, mais ça va vite de clé, j'ai une super, de toute façon. Garde de basse, counter. Comme disait le grand Valentin, elle a sauté, il a dit, personne ne me saute dessus, il a mis dragon super, terminé. Et c'est mon strike. Ah voilà, on saute pas dans Street 5. Enfin voilà, bon. Et donc, tu dis, il y a du contenu sponsorisé, j'ai totalement baisé ton introduction, mon gibo. Non, t'inquiète, pas de souci. Donc, en fait, c'est du contenu qui va apparaître sur les personnages, sur les stages en arrière-plan. Et apparemment, dans les écrans de chargement, mais j'ai pas encore vu d'image. Sur le site de Capcom Unility, il montre un peu des exemples. Où tu vois, par exemple, le Capcom Pro Tour, le logo qui apparaît sur les gants, ou sur l'arrière-plan du stage. Jusque là, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, c'est le concept qui peut faire tiquer, parce qu'on se demande jusqu'où ça peut aller, au final. Moi, j'étais en train de penser à un truc, tout bêtement là, avant de voir les trucs en question. Si dans ce contenu sponsorisé, il y avait des trucs un peu olé-olé, je sais pas moi, des trucs de Hermitia ou des machins comme ça. Je rappelle que Street avait été obligé de virer des costumes du jeu, lorsqu'il y avait eu l'Evo, pas de cette année, mais celui de l'an dernier qui avait été diffusé sur je sais plus quel network américain à la télé et il avait été obligé de virer des costumes pour pas être censuré, pour pas choquer ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il bouffe à tous les râteliers, alors que le côté e-sport, Street a beaucoup de succès à l'échelle du versus fighting, mais au final, c'est pas un jeu qui mobilise les foules plus que ça. C'est pas... Enfin, ça reste, comment dirais-je... Euh... Je perds mes mots, Michel, putain, pas en face du montage. Ça reste confidentiel, Street, au final, quand tu regardes par rapport aux autres genres et à d'autres jeux dans l'e-sport, c'est quand même super confidentiel. Je sais pas si dans d'autres jeux, je sais pas moi, dans CSGO, dans LOL, dans Overwatch, s'il y a ce genre de contenu sponsorisé à l'intérieur du jeu. Je crois pas. Peut-être pas dans les MOBA, mais il me semble quand même que sur Dota 2, il y avait un truc comme ça. Mais je crois que c'est plus juste pour le logo du tournoi ou des trucs comme ça. Ah oui, bah sur les logos du tournoi, c'est courant, ça. Là, tu vois, c'est un peu ce qu'ils font sur les exemples de Street, mais on se demande jusqu'où ça va aller. C'est parce que vu que les tournois sont sponsorisés par Red Bull, par exemple, pourquoi il y aurait pas du Red Bull un peu partout ? Bah c'est ça. C'est ça le truc. Avec le Red Bull Community, j'ai tenu à Paris il y a trois semaines maintenant. C'est ça. Bon, c'est bizarre, mais on voit qu'en fait, ils ont rien à dire. Ils ont rien à annoncer. Le jeu, bon bah, ils vivotent et on attend la prochaine saison. En fait, le truc, moi, ce que je me dis, c'est qu'à rajouter du contenu comme ça, à sponsoriser, c'est peut-être une porte d'entrée vers le passage en free-to-play, puisqu'au final, le jeu, il serait autosuffisant. Déjà, il a été assez vendu. Enfin, assez, non, pas vraiment, mais là, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de sa carrière, ça fait trois ans qu'il est sur le circuit. Ça commence à faire. Moi, je comprends pas qu'ils y soient pas encore allés. Je comprends pas qu'il y a un mec. Il n'y a pas un gros titre s'il soit allé sur le free-to-play, c'est le destin du genre. Il ne pourra pas exploser tant qu'il sera pas free-to-play. Je parle du genre en lui-même, je parle pas forcément de Street, mais il faut que ça passe free-to-play. Le concept de vendre des persos, on le disait déjà il y a dix ans, quand les premiers persos DLC ont commencé à pointer leur nez sur Blaise Blue, sur Edilty, sur Street, voilà. Quand les persos DLC ont commencé à apparaître et à s'imposer, et quand tu doses le jeu, on le sait, t'es obligé d'acheter des persos. Déjà, à cette époque-là, on commençait à dire il faut que ça passe free-to-play, l'avenir du truc, c'est free-to-play, et cette Killian de ses grands morts, il ne s'est pas trompé, quand il s'est fait racheter par Riot, il prépare, on a aussi une nouvelle de ça, est-ce que c'est foutu ou pas, on ne sait pas. Mais il y a un jeu de Riot qui est prévu un jour. Il y a eu des rumeurs il y a quelques mois, mais ça n'a rien donné. Non, on n'en sait rien. Je voulais juste finir sur le contenu sponsorisé. L'astuce du truc, c'est que tu peux les désactiver. Ça, c'est bien. Par contre, le fait de les activer va t'empêcher de gagner du Fight Money. C'est quand même dégueulasse, merde ! Sérieux ? Voilà. Enfin, du Fight Money qui est associé avec le contenu sponsorisé. C'est-à-dire que si tu le gardes actif, tu vas en gagner un peu plus. D'accord, d'accord. Mais bon, c'est quand même un petit truc pour motiver, quoi. Mais ça, tu sais pourquoi ? Ah ben non, en fait, non, ça n'a pas d'intérêt. C'est peut-être pour les tournois, j'allais dire. Mais non, en fait, je comprends. Ouais, non, c'est stupide, ouais, je sais pas. Non, non, il n'y a aucun intérêt, je comprends pas. Un truc qui aurait été stylé, c'est que dans ce contenu sponsorisé, les organisateurs de tournois puissent foutre leur logo, faire uploader par Capcom, tu sais, transmettre à Capcom leur logo pour que dans les tournois, sur les gants de boxeurs, sur les grands de sélection, il y ait le logo du Stunfest, le logo de l'Evo et tout ça, ça serait stylé. Mais ça sera le cas, hein. C'est justement le principe, en fait. Ok, bah donc, j'ai rien dit, je trouve ça stylé, au final. Voilà. Bon, voilà. Mais moi, j'attends de voir quand même jusqu'où ça peut aller. Ouais, faut voir le délire. En tout cas, que Street 5 passe free-to-play pour la sortie de Christine, on sera ravis. Ouais. La voiture ? Non. Christine, c'est le nom que j'ai donné à Viper. À Le Perso, on parlait il y a quelques épisodes que j'attends de voir arriver dans Street pour y jouer, éventuellement. Bon, y jouer avec les copains, on parle pas de doser le jeu non plus. On a plus 12 ans, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Waifu ? Ah, totalement waifu, ouais. Bah, tape ses points Viper dans Google, là-dessus. Euh, ouais. Voilà. Ses points ? Ah, c'est... D'accord. Oui, parce que c'est ses points Viper. Oui, c'est ses Viper, mais... Ouais, oui, je... Et voilà. C'est la seule MILF, d'ailleurs, c'est le seul personnage qui a un enfant dans Street. T'es sûr ? Ouais, il me semble bien. On va se faire corriger, là, à tous les coups. On va se faire corriger, mais il me semble bien que c'est le seul perso qui a une fille... Non, le seul perso féminin qui a une fille. C'est un enfant. T'es le seul perso féminin, Il y a des goûts de chiottes, mec, hein ? Le mec qui parle, il attend Code Vein, il ouvre sa bouche. Non, je suis désolé, ça vaut pas Josie, hein ? Bon... Josie, c'est vrai que c'est pas mal, mais... Bon, tu vous conneries, sans déconner. Bah, attends, t'as vu sa coiffure de merde, là ? Mais Josie, c'est quoi ? C'est l'airzatz de Casca. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la bataille de waifu, quoi. Sérieux. Grassez-vous. Bon, sinon... Ouais, juste pour finir le segment baston, parce qu'il y en a qui s'endorment, j'entends, là. Il y a SNK qui a fait une petite conférence de presse devant les investisseurs et qui a... C'est le truc le plus... Parce que c'est le truc le plus intéressant du segment baston, au final. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'infos, quoi. Donc ils ont annoncé deux trucs. Premièrement que Samurai Spirit sera effectivement sur PC et il sortira la première moitié de 2019. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on est très contents. Ouais, très très contents. Et moi, j'étais encore plus content quand j'ai appris que COV-15 était prévu pour 2020. Donc il est bien en dev. Et surtout, moi, j'attends de voir la tranche qu'il aura parce que s'ils reprennent l'unreel engine qu'ils ont pris pour Samurai Spirit. Et qu'ils ont produit... Il y a des chances de sauver les meubles. Ouais, il y a peut-être des moyens de faire ces deux choses, ouais. L'annonce de COV-15 me hype aussi, même si, évidemment, on ne sait absolument rien du jeu. Mais bon. Ouais, moi, je suis sûr que ce sera bon. Le 14, déjà, a été très bien. On va attendre de... Oui, oui. C'est juste un bon jeu. C'est un bon jeu. Mais bon. C'est pas un grand coffre non plus. Faut pas déconner. Mais... Non, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à l'échelle des jeux de tap, c'est un bon jeu. Mais pour un coffre, c'est pas... Tu compares juste à NeurSK à COV-13, c'est moins bien. Oui, c'est sûr. Complètement. Bon. Donc voilà. Mais bon, on est content quand même. SNK vit toujours. Et c'est une très bonne nouvelle. Bah, merci Tencent, comme d'habitude. Exact. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à l'annonce... Enfin, comment dire... au reveal ? Même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore d'officialisation sur le Far Cry New Dawn, l'espèce de spin-off qu'ils ont teasé depuis quelques jours. Et on a une jaquette aujourd'hui qui est sortie sur Twitter. Mais je ne sais pas si ça a été officialisé encore. Ah, c'est pas du tout officiel. Ouais, pas officiel du tout. C'est un leak. Mais on ne sait pas si c'est un fait ou pas. Ouais, voilà. Je pense que c'est un fake. Ouais, un petit peu. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est totalement authentique. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que c'est totalement authentique. Je vois pas trop ce que vous reprochez au truc, en fait. Qu'est-ce qui vous déplaît là-dedans ? Non, mais c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai pris. Mais quand j'ai vu la jacquette, ce qu'on s'est dit, c'est, avec Raymish notamment, c'est, putain, qu'est-ce que ça serait couillu ? Après avoir sorti le Far Cry White Power, machin, qu'est-ce qu'on te balance ? De Black qui était en train de tirer sur un mec blanc, le 6 blanc, accroché à la pièce. C'est pas le méchant du Far Cry Sark ? Je crois pas. J'ai bien l'impression. Si, si, si. C'est lui. Ah ouais, ouais. C'est l'heure d'être lui. Ah, j'ai pas fait le... Je l'ai pas fait en manche. Alors, le gros spoil pour le 5. Alors, si vous voulez pas savoir... Alors, attends. Je ferai comme la dernière fois une alerte spoiler. Donc, vas-y. Alerte spoiler et on va attendre 3 secondes que je puisse mettre un jean diaral. Alors, de ce que je vois la pochette... Attends 3 secondes. 1, 2, 3. Répète après moi. J'espère qu'au plus marre, tu vas moins vite. Oh. Je vais échouer. Il y a 3 secondes. Quand on parle de tout ça, en fait. 3 secondes, s'il vous plaît. De silence pour que je puisse installer un jingle. Warning. Allez, faites-vous plaisir. Alors. Vas-y, Gracchus. Alors, d'après la pochette qui a été leakée, on sait pas si c'est officiel ou non. Donc, à la sortie du podcast, il y aura peut-être l'air d'un con. C'est... Pour moi, c'est la suite directe de Far Cry 5, où tout a pété. Donc, c'est... Ce qu'on voit, le mec blanc au fond, là, c'est le... Le grand antagoniste. Ouais, l'antagoniste du 5. Donc, qui sort du bunker et qui va passer un mauvais quart d'heure, à mon avis. Il joue à Fallout 76. Voilà. Voilà, en fait, ça va être un Far Cry post-à-po. Est-ce que c'est un spin-off ou est-ce que c'est le Far Cry 6 sans le nommer ? J'en sais rien. Perso, moi, je suis pas du tout, mais vraiment pas du tout intéressé. Le Far Cry 5, c'était une... Scénaristiquement, c'est une grosse merde. Les mecs, ils ont voulu faire de la provoque à deux balles avec l'annonce et finalement, ça a rétro-pédalé. c'est pas du tout un jeu politique, etc. Je me rappelle, les mecs, ils ont vraiment pas de couilles. Moi, j'attends. Moi, j'attends de voir. Mais pour moi, ça va encore provoquer un schistorm de merde. Les mecs, ils vont rétro-pédaler ou ils vont encore s'amuser à jouer. Mais justement, ils ont peut-être entendu cette critique. N'oublions pas que l'Ubisoft a montré et a prouvé qu'ils savaient apprendre de leurs erreurs et rectifier le tir rapidement. Il y a deux choses qui m'intriguent. Ils ont pu entendre la critique comme quoi ils n'ont pas été au bout du délire et on sait maintenant qu'ils ont rétro-pédalé effectivement sans Far Cry 5 car il est quand même beaucoup plus loin que ce qu'il allait au final. Donc, ils ont pu vouloir faire l'autre pendant et le fait que c'est avoir deux héroïnes black sur la GTA. C'est pas forcément des... C'est parce que généralement, les Far Cry, c'était les antagonistes qui sont sur la pochette. Donc, on ne sait pas forcément que ce soit des héroïnes. Effectivement, c'est pas con. Mais ça peut être un passage de témoin. Bref, en tout cas, c'est très intrigant. Je trouve ça couillu. Enfin, la jaquette compte tenu du contexte, je trouve ça couillu. Et l'autre truc que je rajouterais, c'est que le meilleur Far Cry, et je dis bien le meilleur Far Cry, c'est celui qui n'a pas de chiffre. C'est les primes mal. Donc, voilà. Donc, moi, je ne condamne pas le jeu. J'ai été très critique avec le 5 que j'ai trouvé merdique d'entrée et pas à la hauteur, notamment sur le plan technique. J'attends plus de celui-là. Enfin, j'attends sans attendre, si vous voulez. C'est-à-dire que je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise parce que Primal qui avait débarqué avec la même map que Far Cry 4, c'était avéré être un excellent jeu, surtout en mode survie, qui donnait vraiment de l'importance au craft et tout. Et ne condamnons pas sans avoir vu. Par contre, le truc qui est un peu choquant, c'est le design un peu à la Rage 2 qui fait un peu bizarre. Mais bon, ça a la limite. Par contre, tu parles du Far Cry qui n'a pas de chiffre, mais il y en a un autre qui a fonctionné, un autre spin-off, c'était Blood Dragon. Il était bien aussi. Peut-être qu'ils vont s'inspirer de l'esprit de celui-là aussi, un peu. Je ne pense pas. Je ne trouve pas que ça fasse typé années 80 particulièrement. Non, je ne parle pas du type années 80, je parle du type un peu délirant. délirant, quoi. À la masse Rage 2, là ? Oui, ça pourrait être... On reprend un peu les codes couleurs. Ah bah complètement. C'est ce que disait Michel, mais oui, c'est sûr. Non, je ne condamne pas, mais je ne suis pas intéressé. Far Cry 5... A priori, ce n'est même pas a priori, on va le voir cette nuit. Oui, c'est ça. On sera très vite fixé. À tous les coups, puisque bon... Ça se trouve, on débat pour rien. Oui, on débat pour rien. Je trouve que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Après, c'est m'étonnant que ce soit un fake, mais on ne sait jamais. Moi, je suis sûr que ce n'est pas un fake. Non, c'est ça. C'est l'arme l'arbalète avec la disque au-dessus. C'est l'arme qu'on a vue dans le teaser. Ce n'est pas du tout un fake. Ça se fera sans mot. Oui, bof. Parce que c'est vrai que Far Cry 5, ce n'était pas ouf. Globalement, moi, ça allait. Franchement, j'ai redécouvert la bande originale il y a peu de temps quand j'ai voulu faire le classement. C'est vrai, avec la bande son... Tu veux dire que tu as écouté les B.O.? Ah oui, putain. Tu as plus de 4-5 heures de musique. En fait, c'est les morceaux... Je vais t'interrompre. Il y a des gens, ils mettent des jeux auxquels ils n'ont pas joué. Lui, il écoute les B.O. pour être sûr que ce soit bon. Voilà, prenez-en de la graine. Non, mais... Je me rappelle. Je me rappelle. Alors, quand j'étais en train de jouer à ce jeu, je m'étais pris encore des fanatiques à la con sur la gueule. Tu sais, le truc que tu te prends quand tu marches tous les 5 mètres. Puis j'entends une musique puis je reconnais en fait la voix du chanteur. Un truc doux, etc. Puis je me dis, putain, ne me dites pas que c'est Amok, un groupe d'ambiante qui a participé à la bande originale du jeu. Putain, elle ne nous dit pas ça, quoi. Non, mais... C'est connu, Amok. Je ne présente pas. Ouais, ouais, je sais, je sais. J'ai fait, putain, en plus, c'est magnifique, quoi. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a une dizaine de morceaux qui sont repris par différents styles, en fait, du style country, ambiante, etc. Et j'ai réécouté, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas mal. Mais est-ce que le morceau d'Amok, il s'appelait Nardine ? Putain, Michel. Alors, déjà, on dit Nardine. J'y tiens beaucoup. Enfin, bref. Bref. Le 5, honnêtement, je l'aurais mis dans mon top 10 si la fin n'aurait été pas aussi achiée et insultante pour les joueurs. Franchement, quand je me suis rendu compte qu'après 30 heures de jeu, t'as joué pour rien, qu'importe ce que tu aies fait, la fin, ça reste la même. Allez-vous faire niquer ? Putain, c'est ce que j'ai préféré, justement. Ah putain, non, 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 c'est... D'aller te faire niquer ? Moi, ça m'a fait chier aussi. Mais il y a deux fins différentes, hein ? Les deux sont venus la chier, donc... Et le pire, c'est que la meilleure fin, c'est comme dans le 4. Il y en a 3, même. La meilleure fin, c'est comme dans le 4, c'est-à-dire que tu ne fous rien pendant 10 minutes au début du jeu. C'est le pire. Et t'as la même fin aussi dans le 5, tu peux faire la même chose. Ouais, dans le 5, tu ne fous rien et le mec fait bon, tu te demandes de partir au début, tu peux partir. Ça, c'est plus un running gag qu'autre chose, je ne vois pas. c'est un running gag, quoi. Mais c'est ça le plus affligeant, c'est que le running gag et la fin du running gag est meilleure que les deux autres, quoi. Bref. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai bien aimé le début du jeu, mais c'est vrai qu'à la 3ème région, je n'en pouvais plus. J'ai arrêté, je n'ai jamais eu la motivation de reprendre. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as aimé le début du jeu. Pour toi, le début du jeu, c'est les deux premières régions. Alors que moi aussi, j'ai bien aimé le début du jeu, mais pour moi, le début du jeu, c'est les deux premières heures. Ah oui, non, je parle de deux tiers, effectivement. Ah oui, toi, tu as tout de suite été saoulé, en fait. Au bout de deux heures, j'ai commencé à m'ennuyer, après j'ai fini le jeu, les parties avec Jacob, je crois, On You. Oui, la dernière partie, moi, c'était le Nord, je l'ai fait en dernier aussi. Non, moi, j'ai fait Face en dernier, j'ai failli me suicider. Ah oui. Ah ben, c'est la région Face, moi, qui m'a cassé. Bon, après, c'était la région au sud-ouest, je crois. C'est celle par laquelle j'ai commencé. C'est John, je ne sais plus. Oui, ouais. Voilà, Far Cry 5, c'est quand même pas... T'as pas aimé quand il te regarde intensivement et amoureusement, Joseph, à la fin ? Ouais, ouais, la fin, puis j'ai joué à Perso Femina et je me suis dit, bon, ça va être génial, je vais, bon, Perso va passer les prochaines années à se faire gangbanguer par un vieux taré, ça va être bien. Ça va être bien. J'aurais dû le finir, en fait. Mais bien sûr. Rappelez-moi, c'est telle région qu'elle a moins, si jamais elle me prend l'envie de faire le 5. De France. Est-ce que c'est où celle-là ? À l'est, je crois. D'accord. Sud-est. Ok, donc je la ferai en reste. Non reste ? Bon, à l'est, quoi. Je la ferai en premier. Manifestement. C'est un coup, franchement, c'est un coup à arrêter le goût de 5. C'est un coup 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 de 5. Vous êtes durs avec le jeu, les mecs. Vous êtes très très durs avec le jeu. Défends-le. Défends-le. Globalement, j'ai bien aimé, quoi. L'histoire, j'en ai rien eu à péter de toute façon à l'énase comme dans tous les Far Cry. Donc, rien à foutre. Moi, j'ai juste profité de l'ambiance, de la map, du délire américain à chasser du bison avec mon 4x4 dans les plaines en écoutant du Creedence et en défonçant des fanatiques. J'ai pas cherché plus loin donc j'ai pris mon panard tout le long. C'est pas un gothique. C'est un bon jeu tout court. À chaque fois que j'étais tranquille dans mon pique avec mon fusil, t'avais une cinématique qui s'enclenchait. C'est ça. C'est ça. Chaque fois que j'étais dans l'ambiance, il y avait un truc qui m'en sortait. Ça, c'est vrai, par contre. Tant que t'as pas vidé les camps, c'est infernal. Les mecs, ils repopent en bout tout le temps, partout. Ils te poussent à vitrocher, à vider les bases pour être tranquille. Ça, c'est un gros gros défi du jeu. J'ai pas pu choisir mon rythme en fait. Et ça, ça m'a gêné. C'est pour ça que j'ai pas pu vraiment m'immerger dedans. Si j'avais pu prendre mon rythme, tu vois, des fois, prendre mon temps, m'arrêter 5 minutes, souffler, tu vois, j'aurais peut-être apprécié un peu plus. Mais là, non, à chaque fois que je voulais m'arrêter un tout petit peu, il y avait un événement, une cinématique qui s'enclenchait, un personnage qui venait te casser les couilles. T'es là en avion, t'es tranquille, tu regardes le coucher de soleil et puis pouf, t'as un fade-out, t'as Only You qui commence et puis tu te retrouves attaché dans un hangar dégueulasse. Tu fais, attends, c'est bon. C'est ce truc des boss, moi, qui m'a gonflé. En fait, tu peux pas y couper. T'es obligé. Quand le jeu a décidé de t'envoyer contre le boss, tu y vas, c'est tout. J'ai essayé de me barrer plein de fois, mais non. Il y a 3 événements par région, en fait. C'est ça, en fait. À chaque région, c'est le même déroulement. Et ça s'enclenche, en fait, après un certain nombre de points. Donc, le 3 tiers. Ouais, 3 tiers. Et moi, une fois, j'étais en hélico, en hélico, je vois des mecs s'exciter là en bas sur leur véhicule et puis paf, je me prends une flèche anesthésiante alors que je suis dans un putain d'hélico de 100 mètres plus haut, quoi. J'ai eu la même. J'ai eu la même aussi, ouais. Putain. Ok, donc vous avez définitivement tué ma hype. J'annonce officiellement que je ferai jamais le jeu. Merci. C'est vraiment sympa de votre part. En tout cas, on a passé plus de temps là-dessus sur une couverture qui n'est pas forcément officialisée que sur le reste. Donc, on va avancer. On va passer à autre chose. Je m'étonne que les podcasts font 4 heures après. Ah, c'est clair. C'est insupportable. C'est pas bien. C'est la faute de Michel. Tout à fait. Voilà. Mais là, ça change puisque c'est moi qui présente. Donc, c'est bon. C'est la faute à Jibo. Non, mais ça reste la faute de Michel quand même. Ouais, c'est vrai. Ok. J'accepte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme actu ? Il y a eu le store d'Epic qui a été annoncé. Bon, c'est pas une actu de folie mais j'ai trouvé ça sympathique dans le business plan qu'ils proposent avec un cut à 12% au lieu des 30% de Steam et de GOG. Je trouve que c'est correct. Tu sens qu'on racle les fonds de tiroir pour faire des actus. Ça va, il y en a pour deux minutes. Non, mais il y a quand même un truc à noter. C'est que le retournement de situation d'Epic sur les deux dernières années et je ne sais pas s'il n'est pas sans précédent parce qu'à la sortie de la première version de Fortnite, tout le monde se foutait de leur gueule. Et Epic, c'est bien fort. Epic, c'est pas de code. Epic, c'est bien Fortnite. Je ne comprends pas de la merde. C'est ça. Il me semble bien qu'à la sortie, c'était tout le monde s'en battait des couilles. C'était un mode PVE, je crois. Bref, personne n'avait rien à carrer. Epic ne faisait plus rien depuis des années. Et puis, paf. Et maintenant, les mecs... J'ai deux choses à dire là-dessus. D'un côté, je suis dégoûté parce que ça a tué le prochain Unreal. Oui. Deuxièmement, je vais répondre à ta question. La dernière fois que j'ai vu un retournement en situation comme ça, je crois que c'était Activision quand Kotick est arrivé. Oh, ça fait vieux ça, là. Oui. C'est pas faux. Peut-être pas dans les mots. C'était au bord du gouffre. Oui, mais c'était... Quand Kotick est arrivé en quelques années, paf. Je sais pas si c'est les mêmes proportions parce que là, quand même, le Dredd Engine 4, pour le moment, quand on fait des comptes, je dis pas que c'est pas un bon moteur, mais quand on fait des comptes, on n'y est pas. Le moteur, c'est pas le plus utilisé, il est pas sur le devant de la scène. Quand tu compares aux autres moteurs modernes, on peut pas dire qu'il soit exceptionnel. Bon, tout n'était pas grandiose. Et il me semble qu'il s'était foiré à la gueule, c'était un autre jeu. Et puis là, c'est l'hérour du pétrole. Non, mais c'est parti d'une sorte de miracle parce que leur battle royale, je pense qu'ils l'ont pondu assez vite pour répondre à la demande. En trois mois. Ça a clairement tout défoncé. Et le PVE, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une autre actu à propos de ça. Ils vont sortir un mode créatif dans quelques temps où tu pourras y jouer carrément comme un Minecraft en te déplaçant pour placer tes blocs et tes machins et ensuite activer des mutators sur la zone que tu as créée. Ça peut être pas mal aussi. Ils peuvent tout tenter maintenant. Ils ont une base craquée. Ils vont rajouter tout s'il leur passe par la tête. Tous les concepts qui sont bons et ils peuvent encore tomber sur une seconde poule aux œufs d'or. Parce qu'évidemment, dans leur mode badcraft, j'imagine qu'il y a un store. Et voilà. Et c'est bon, c'est assez incroyable. Ça, c'est sûr que c'est parce qu'ils ont un max de thunes qui se permettent de lancer un store avec un cartonci-bas. C'est sûr. Évidemment. Mais j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le mec de Steam Spy qui bosse sur le store et il a annoncé qu'il donnerait pas mal d'infos. Bon, pas forcément aux utilisateurs lambda mais plus aux développeurs. Mais c'est pas mal. Il y avait une interview avec lui là qui raconte pas mal de trucs sympas. Bah c'est... Il bosse pas justement dans... Pardon ? Il bosse en... Mince... Chez Epic ? Bah si, justement, il est chez Epic puisqu'on parle du Epic Store. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est lui. En fait, depuis quelques années, il bossait sur le store et du coup, là, il a pu appliquer un peu ce qu'il avait appris en faisant Steam Spy. Ouais. Un jour, il faudra se... qu'on s'arrête sur Steam... sur Steam Spy. Putain, c'est dur à dire, c'est comme StarCityZen. Parce qu'il y a quand même plein de trucs à dire que ça aussi. Bon, peut-être pour un autre... Un peu de pièce. Vu que c'est mort, le site... Oui, non, mais... Il y a eu la chose à dire. Oui, non, maintenant, non, mais ça va trop tard du coup. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même eu des choses à dire sur ça. C'était vachement intéressant. Bah attends, c'était intéressant dans quel sens ? C'est-à-dire que tu... Le déroulement du truc était intéressant ? Tout le déroulement, bah oui, tout ce qu'il y a... C'était pratiquement une référence sur les ventes des jeux et machin. Les joueurs se référaient beaucoup à ça. À tort ou à raison. Mais à tel point que Steam a fait plus ou moins en sorte, si je dis pas de bêtises, de couper les... C'est ça. Donc je trouve que ça dit beaucoup de choses. Mais bon, c'est... Steam veut pas qu'on sache exactement. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas ? Moi, je pense que c'était volontaire. Ils ont pas fait ça par hasard. Ouais, ouais. Surtout que dans la foulée, ils ont annoncé vouloir justement donner plus d'informations aux développeurs. Alors, je sais pas si t'es en réaction justement au... Enfin, comment dire... Au fait que Steam Spy ne fonctionne plus, mais je pense qu'ils avaient ça dans les tuyaux depuis un bout de temps. À mon avis, ils font rien au hasard. Sival, ils font des trucs au hasard comme ça. S'ils font mal leur travail, je crois pas qu'ils le fassent mal. Je sais pas... Moi, je pense que c'est lié. Totalement. Ouais, je pense aussi, ouais. Totalement. Enfin, bon, voilà. En tout cas, il a un nouveau projet. Pas mal. J'attends de voir. Par contre, c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un nouveau store que tout d'un coup, il y a plein de développeurs qui vont se mettre dessus. Donc, ça se trouve, ça va rien donner. C'est évidemment ça, ouais. S'il y a un danger pour Steam, enfin, je dis pas que ça n'est un, mais si jamais il y a un danger pour Steam, ça peut être une bonne carte à jouer, en tout cas. Parce que, regarde, les mecs, ils ont une player base de, je sais plus, 80 millions, de trucs comme ça. Je sais plus, ouais. Je sais plus, c'est un truc énorme. Enfin bon. Et là, actuellement, l'hégémonie de Steam tient principalement parce que c'est le seul à fédérer à la fois les gros studios et les petits indés et avoir 95% du marché, quoi. Pas en termes de joueurs, mais en termes de jeux. Et imagine si demain, tous les développeurs passent sur une autre plateforme parce que, justement, il y a une player base qui est suffisamment conséquente et qu'en plus, il y a plus de fric à se faire. Tu vois, ça peut être un tournement de situation. Je pense pas parce que la player base d'Epic, c'est pas non plus les mecs de chez Steam qui sont sur Steam. Ouais, mais d'accord. Justement. Moi, je pense que Epic peut jouer le jeu long terme. C'est-à-dire que là, leur public, c'est plus un public jeune, effectivement. Oui, après, d'ici 5 ou 10 ans. Alors que Steam, c'est plus les barbus, quoi. Voilà. Je pense que, tu vois, s'il y a une carte à jouer, c'est maintenant et si quelqu'un doit la jouer, c'est bien eux, quoi. C'est ça. Oui, c'est plus ce que je veux dire. Je dis pas que ça va réussir. Mais dans un premier temps, je pense que ça peut surtout intéresser les indés qui sont pas vus sur Steam. Ça, ça peut sûrement les intéresser. D'avoir un peu plus de visibilité sur un autre store qui a déjà un catalogue, qui a déjà un... Comment dirais-je ? Un potentiel d'intérêt auprès des joueurs qui est quand même conséquent avec le nombre de comptes épiques. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est surtout les indés qui se considèrent mal vus ou pas assez exposés sur Steam. Voilà. Après, il faudra voir la politique. Et on connaît la puissance des indés en plus. Oui, mais... Non, je ne plaisante pas en plus. Non, mais je sais, oui, oui. Mais, il faut voir. Peut-être qu'ils arriveront à grappiller des grosses exclus. Il faut voir comment Epic va gérer ça, qu'elle va être leur politique aussi. S'ils vont accepter tout et n'importe quoi sur leur store, ça m'étonnerait qu'ils le fassent. À mon avis, tous les visual novels un peu olé, olé. Je ne pense pas que ce soit une latère d'accueil. parce que sinon, ils vont se prendre une shield storm avec les parents des diamants. Non, mais... C'est clair. Donc, il faut voir comment Epic va gérer ça, mais bon... Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une multiplication des plateformes différentes et qu'aujourd'hui, quand tu es un joueur qui arrive sur PC ou tu ne connais pas trop l'univers PC, tu te dis, bon, c'est normal que si je veux tel jeu, j'ai besoin de télécharger sa plateforme de lancement. Alors que nous, historiquement, on pense à Steam par défaut parce que c'était quand même le hub central. C'est ça. Mais il y a toute une génération de joueurs qui s'en foutent de Steam. Moi, je vais être très honnête avec toi. J'en ai rien à foutre d'avoir 50 000 launchers. Ah, pareil. Moi, je me fous complètement. Moi, ça me fait chier. Moi, ça me fait chier aussi. Moi, ça me fait chier, quoi. Moi, ça me dérange pas. Après, moi, je les ai, les launchers. Ce n'est pas le problème, mais ça me fait chier. Si tu me donnes le choix entre avoir un seul launcher pour tout, je dirais oui, c'est plus simple. Mais bon, franchement... Je m'en fous. En vrai, il n'y en a que trois que j'utilise. Enfin, il n'y en a vraiment que deux que j'utilise vraiment beaucoup. C'est Steam et Uplay. GOG après. Origins. Bah, une fois par an peut-être. Voilà, terminé. Battle.net. Je ne joue pas aux jeux Blizzard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bethesda Launcher. Bethesda, bien sûr. Bethesda, j'utilisais juste pour pour TESL, mais maintenant, TESL est sur Steam. Et le launcher Star Citizen. Voilà. Oui, voilà. Moi, ça, je l'ai installé aussi. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Alors, justement, en parlant de Star Citizen, j'ai vu qu'il y avait de l'actu. Il y a une sorte de version 3.4 qui a été annoncée, là ? Oui, enfin, elle a été annoncée il y a longtemps. C'est juste que là, en fait, elle est dispo chez The Vocati. C'est tout. Ah, d'accord. Ils ont réglé le feu ou pas ? Je ne sais pas. Possible que non. Evocati, on n'a pas d'info parce qu'ils ont un NDA. Ah, d'accord. Et donc là, on n'aura pas d'informations à moins d'aller trifouiller sur les Reddit et compagnie, là, ou les Discord secrets des Evocati. Mais, grosso modo, là, on n'a pas plus d'informations que ça. Sachant qu'en plus, les Evocati, en général, sont en relation étroite avec les développeurs. Donc, s'il y a une info qui suit, ils savent directement où ça vient. Donc, voilà, un petit peu. Honnêtement, il n'y a pas de raison de ne pas jouer le jeu des développeurs là-dessus. S'ils demandent à NDA, tu le respectes. Oui, Et, ce qu'on sait, sur le... Enfin, il y a eu un patch note qui va évoluer. Enfin, ça va évoluer. Mais sur le premier patch note, ils se concentrent surtout sur... Enfin, il y a une nouvelle... une nouvelle zone à leur ville qui est le Business District. En fait, on a tous vu l'espèce de gros bâtiment immense en plein milieu de la ville là. Et en gros, il sera accessible. Donc, voilà. Et ils vont mettre des missions à Hearthstone. Des missions ? Quoi ? Ils vont mettre des missions à Hearthstone. Pour le moment, il n'y avait que le tour d'Holysar. Comment ? Prochers d'Earthstone. J'ai compris, pareil. Hearthstone, TCG, tout ça. Ah, ça y est, putain, j'avais jamais fait le rapprochement entre Hearthstone et Hearthstone. Ouh, putain, c'est à peine 22h, je suis déjà claqué, j'ai l'impression. Enfin, bon, voilà, une actu sans un trune, quoi. Sinon, ils ont fait 8 millions. Ah, voilà, j'allais te demander ce que ça a donné un peu cette semaine gratos, enfin gratos. Ils ont fait 8 millions de dollars en une semaine. Putain, mais j'allais. C'est dingue ça, non ? Ah, c'est leur record. Ah, c'est le record, c'est ça. Moi, je comprends. Ils ont des putains de baleines, c'est hallucinant. Non, non, je ne sais pas, non, non, je ne sais pas, oui, non, mais c'est pas ça, mais c'est que, moi, je comprends, parce que j'ai installé le launcher, j'ai installé le jeu, j'ai râlé sur le FOV et tout, mais c'est plus pour troller un peu Fennstone que autre chose, parce que le jeu est en alpha. Non, non, je sais, ça n'a pas été dupe, mais le jeu n'est même pas encore en alpha, je n'ai pas commencé à idgeler sur la finition du jeu. Mais bon, j'ai essayé, j'ai joué deux heures, parce que j'avais d'autres trucs que j'ai aimé. Ah, quand même ? Oui, j'ai joué deux heures. C'est super stylé, il faut dire stylé. Par contre, alors, je vais te faire hurler, je ne trouve pas le jeu ouf techniquement. Il a du potentiel, mais il n'est pas fini, notamment la partie FPS, enfin, la partie FPS, la partie hors des vaisseaux, techniquement, je ne trouve pas ça ouf. Je trouve ça beau, mais je m'attendais à prendre une énorme claque et je n'ai pas du tout pris d'énormes claques, donc j'étais un peu déçu de ce côté-là, mais... Mais c'est ce que je disais la dernière fois. Oui, oui, oui. Il manque encore plein de choses pour qu'il soit... Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, c'est brut, c'est encore trop brut pour être jugé. C'est pour ça que je ne dis rien. Comme je disais dernière fois, quand ils seront... Tu vois, quand ils auront tout mis au max, voilà, ce n'est pas le rendu final. Non, non, ça se sent que le jeu est brut et que c'est fait pour tourner correctement aujourd'hui, bien sûr, mais qu'ils ne veulent pas surcharger le truc. Là où tu prends vraiment une claque, c'est quand tu commences avec les levées, les couches de soleil, tous les effets, les jeux de lumière et toute la génération. Là, c'est magnifique. Là, c'est vrai que tu en prends plein la gueule et puis c'est ultra stylé quand même. C'est là où je voulais en venir. C'est ce que je comprenais. Il y a plein de moments où tu vois les coutures. Oui, c'est encore à l'état d'alpha ou même avant alpha encore. Mais le truc, c'est que je comprends qu'ils aient encore le V8 millions parce que la semaine gratuite, donc les gens ont pu avoir un truc concret. Et c'est vrai que ce que tu vois, tu te dis, ah oui, mais c'est quand même déjà ce qu'ils montrent là, tu sens qu'il n'y a rien du jeu et c'est déjà énorme. Et tu te dis, j'ai quand même envie de savoir s'ils vont réussir. En fait, le truc que je me suis dit, quand tu en parlais, c'est déjà ce que je me disais, mais là, ça a été encore plus concret. J'ai vu la concrétisation, j'ai pris la concrétisation de pleine face, en pleine face, si tu veux. Et je me suis dit, putain, s'ils font que ne serait-ce que 20% de ce qu'ils ont promis, ça va être ouf. Toi aussi, tu as eu ce sentiment-là ? Je me suis dit, ça va être dingue et je n'ai pas encore acheté le jeu, mais il ne fait aucun doute que je l'achèterais le jour où je... Peut-être quand ça sera un peu plus avancé, qu'il y aura un peu plus de contenu, mais ça ne fait aucun doute que je l'achèterais le jeu. Et je comprends tout à fait qu'il y a plein de mecs qui ont acheté ou qui ont acheté le jeu. Voilà, je comprends. C'est évident. C'est évident. Mais ils ont raison de le faire. une astuce de Sioux, c'est que... Je ne sais pas si tu as été voir l'exposition. Non, j'ai joué deux heures. J'ai vraiment... T'as vite à piloter un peu ? Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à bien piloter. Je suis nul. C'est normal au début. Oui, c'est normal. Mais les jouets, ça a l'air stylé. Mais comme tu m'as dit que le module de vol n'était pas fini, qu'ils allaient faire une grosse grosse smash à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas voulu... C'est ça, en mars. C'est ça, je n'ai pas voulu ne pas me spoiler. Ce n'est pas la peine. C'est ça. Je me suis dit que je retournerai l'année prochaine. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une espèce de salon de l'automobile avec les vaisseaux et chaque jour, ils présentaient un nouveau constructeur. Et en fait, tu avais un hangar, un gros hall où tu pouvais voir les différents vaisseaux, tu pouvais les visiter et tu pouvais les louer gratuitement. Ce qui fait que tu allais... Alors, tous les vaisseaux devant toi, enfin, 10, 15 vaisseaux, et donc, tu le louais, tu sortais, tu allais l'essayer. Et donc, forcément, tu sais, quand tu as ton vaisseau, tu as ton Aurora à 40 balles et tu testes un vaisseau qui déchire bien et qui est à 20, 30 balles de plus, tu te dis, bon, franchement, je n'ai pas envie de retourner à mon Aurora après. C'est ça. Ils sont forts en marketing. C'est ça. C'est là, tu conduis ta Clio tous les jours. Les mecs, ils te mettent une BM entre les mains et puis, ils te disent, bon, à la fin de la semaine, tu dois la rendre. Sauf si, bien sûr, tu nous vends ta Clio et que tu rajoutes 3000 balles derrière. C'est ça. On les vigne. C'est ça. C'est un peu ça. Et c'est vrai que c'était... Alors, moi, j'ai pu les tester plein de vaisseaux et c'était... J'ai envie de tous les avoir, quoi. Et puis, ils ont montré le... Je ne vais pas dire de conneries, c'est l'Idriss, je crois qu'ils ont montré le vaisseau qui fait plus de 240 mètres de long, quoi. Il était visitable ? Il n'était pas visitable, mais il était visible. Tu pouvais voir l'extérieur et aller dessous, autour, etc. Mais il n'était pas visitable pour des raisons... Alors, soit il n'est pas fini, ce qui est possible, soit ils veulent garder l'intérieur parce que ce vaisseau, ce sera ton vaisseau, ce sera le Normandie du jeu, quoi. Quand tu n'es pas dans la quête solo, enfin, pendant ce qu'on a en 42, ce sera le... un peu ton vaisseau de base, quoi. de mission. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le gros trailer de Squadron 42 il y a un an, là. C'est ça. Et donc, je pense qu'ils veulent garder l'intérieur un peu secret, quoi. D'accord. Et tu es passé à la caisse, sinon ? En commentaire. Il n'y aura pas de Noël cette année. Eh bien, Moustache, voilà. tu vas voir sur le chat. Ok. Pas mal, pas mal. Il y en a un qui sera content, en tout cas. Ouais. Voilà. Je ne parle pas de Chris. Non, non. Si, il va être content. Et donc, voilà. Ils ont montré aussi un vaisseau. j'ai oublié quand il s'appelle le VF8, je crois. J'ai oublié son nom. Enfin bon, un vaisseau de chasse qu'on ne pouvait pas piloter. Et en fait, ce sera un vaisseau que tu auras en cadeau à la fin de Squadron 42. Quand tu finiras le jeu, tu auras ce vaisseau de chasse en cadeau, quoi. Que tu pourras utiliser sur Star Citizen. D'accord. C'est ça, ok. Ah, c'est cool. Il y a une date de sortie pour Squadron 1 ? On devrait l'avoir courant décembre, donc. Voilà, voilà. Sérieusement, une date de sortie courant décembre ? Non, on aura la roadmap de Squadron 42. D'accord. Donc, à partir de là, on pourra soit avoir une... Soit ils donnent une date de sortie, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Soit en tout cas, on aura une très bonne approximation de... Voilà. Le moment où ils pourraient sortir. D'accord. Franchement, s'il file une date de sortie pour Squadron 42, c'est stylé. Ouais. C'est stylé. Ça serait bien. Moi, ça m'étonnerait pas, comme j'expliquais, Squadron 42, c'est pas Chris Roberts, c'est Erin, c'est son frère. Et le frère, lui, il est très pragmatique. S'il faut sortir le jeu, il va le sortir, et puis basta. Donc, voilà, Chris l'a dit, si le planning sort, c'est pas lui qui... Enfin, lui, il n'aura aucun mot à dire sur ce planning-là, en fait. D'accord. Donc, voilà, il n'y aura pas de promesses ou de... ou d'enthousiasme, comme il disait. Mais, je sais pas si c'est parce que depuis que tu m'en parles, je m'intéresse un peu plus au jeu ou quoi, mais j'ai l'impression que ce qui se passe autour du jeu depuis 2-3 mois, le fait de le rendre plus concret, etc., je pense qu'il y a un peu moins de bashing, un peu moins de circonspection autour du jeu. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de retourner l'opinion. Un petit peu, ouais, et puis surtout, il y a pas mal de joueurs qui testent, et les versions actuelles sont suffisamment convaincantes pour les convertir. C'est ça. On a vu pas mal de personnes qui, et voilà, se retrouver vraiment sur le cul face à cet alpha, comprennent que c'est une pré-alpha, et passer à la caisse. Il y en a quelques-uns sur le topic qu'on a reçus, bien sûr, comme il se doit, convenablement, c'est ça. Et oui, effectivement, ça fonctionne bien, et puis, à part Yvan Godet, et Naufrague. Il a un peu la rage. T'inquiète, Yvan, on arrive, on va s'occuper de toi. Non. Et sinon, dernière chose, mon référent code, c'est Star-V6VM-MD7X, voilà, c'est dit. Je confirme, il fonctionne très bien. Le mec, il gratte, quoi. Moi, je suis un gros bâcheur de Star Citizen, dans le silence, dans le respect. J'ai vu le trailer de Squadron, je veux le voir sortir quand même, putain. Il a une putain de gueule. Voir Gilles Anderson et tous les autres acteurs, putain, c'est super bien fait. Je veux le voir te dire. C'est fantastique avec Gilles Anderson, c'est qu'elle est mieux fait que dans la vraie, enfin, mieux refaite que dans la vraie vie. C'est la vieillesse, elle n'y peut rien. Ça va, elle est bien conservée. Ouais, je tacle, mais ça va. Pour le bon moment. Mais par contre, Gracchus, toi, c'est les acteurs qui t'attirent vraiment dans Squadron ? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai trouvé le trailer extrêmement bien fait, honnêtement. Et je veux voir ce que ça donne. Pour l'instant, ils n'auront pas mon fric. J'attends encore de voir ce que ça va dans les mois qui viennent. Voir même peut-être attendre la sortie du jeu tout court. Moi, je te spoil, ton argent, ils l'auront tout le temps. Ouais, je sais, peut-être. C'est le genre de jeu, il va falloir le tester pour se faire un avis. C'est tellement, ne serait-ce que pour l'expérience. Un peu comme quand Duke Nukem Forever, il y avait beau avoir tout le monde qui disait que c'était de la merde, il n'avait quand même envie de voir à quel point. Non, 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 non. Ah, mais, moi, je savais que ça allait être une purge, pourtant, j'ai pris la collector. Il y avait un ça qu'on lui dit, c'est une histoire d'amour aussi. On a tous nos squelettes dans nos placards. Il y a une super presse-papier Duke Nukem, il est génial. Amuleux. Et toi, Solide, t'es attiré par Star Citizen ? Moi, ils ont mon fric depuis une petite année déjà. Ah, ça va, on ne t'entend pas, mais d'accord, ok. Moi, je ne veux juste pas tester, c'est ce que je dis à chaque fois, le jour où je le téléchargerai, c'est pour une bonne raison, avec du vrai contenu, des bonnes améliorations. La première fois que j'aille dessus, ce ne sera pas fini, mais pas loin. Moi, je fais un peu pareil, tu me diras. J'ai testé à l'époque une alpha bien vieille, c'était sympa déjà. J'attends le jeu final maintenant, tranquillement. Ouais, c'est ça, moi, pour le moment, j'y joue sans trop y jouer, en fait, je pilote les vaisseaux, je surveille les trucs et tout, et je ne fais pas plus que ça, parce que je n'ai pas envie de m'écœurer, de m'écœurer, quoi. Ouais, voilà. Mais cela dit, ça fait 15 jours que je suis dessus, il va falloir que je passe à autre chose, je n'arrive pas à jouer à autre chose, c'est un peu... C'est le jeu de ta vie, tu l'as d'ailleurs dans les mains, donc c'est difficile de ne pas y aller, quoi. C'est ça. Ok, bon, c'est bon pour Star Citizen, j'ai réussi à le dire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Alors, il y a un segment spoiler qui arrive, Incoming, c'est le DLC d'Assassin's Creed Odyssey, qui a été fait par Michel. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voulez zapper le segment, parce que c'est clair, ça ne passe pas. Non, je ne vais rien spoiler du tout, je vais être très court et concis. On te fait confiance, alors. Non, je n'ai aucune raison de spoiler, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le DLC ? Je l'ai fini. Attends, juste pour savoir, là tu parles du DLC, du season pass, parce qu'il y a eu un paquet de DLC qui s'est sorti avant. Tu n'as pas écouté les précédents podcasts, très cher Ami, puisque j'ai parlé en fait, je vais faire un récapitulatif. Il y a du contenu toutes les semaines, mais du contenu des primes contre des mercenaires, des bateaux à péter, machin, ça c'est du contenu hebdomadaire. Ensuite, mensuellement, il y a une campagne de Free DLC qui s'appelle The Love Tales of Greece, qui sont des missions scénarisées en dehors du... qui prennent part dans le monde d'Assassin's Creed Odyssey. J'en ai parlé dans les précédents podcasts, dans le dernier, j'en ai parlé. Ça, c'est vraiment pas ouf. Le premier épisode qui s'appelait The Show Must Go était rigolo sur le concept au début, mais t'avais un payoff absolument minable à la fin qui faisait vraiment retomber tout le soufflet. Ça, c'était sur la partie scénaristique, parce que sur la partie d'Implay, c'est du putain de FedEx de la mort, donc c'est pas très intéressant. Le second épisode qui s'appelle Divine Intervention et nul à chier, c'est le DLC du backtracking de la mort, c'est-à-dire que tu passes 90% de ton temps à te TP ou à te promener dans la pampa pour aller d'un point à l'autre et c'est du backtracking en permanence, c'est insupportable et en plus, scénaristiquement, il est pas drôle du tout et c'est du FedEx de la mort aussi, donc le deuxième était vraiment à chier. Il y a le troisième qui s'appelle Visage of Faith qui sort la semaine prochaine, donc j'ai pas d'avis dessus, évidemment, et en plus de ça, le 4 décembre est sorti la première partie du premier DLC du Season Pass, c'est compliqué, le Season Pass est constitué de deux DLC, le premier c'est Legacy of the First Blade qui est un DLC en trois parties donc au format épisodique, pas trop d'infos sur le rythme mais le prochain devrait sortir en janvier, il est en trois parties, la première partie est donc sorti le 4 décembre et le second DLC qui sortira a priori à partir de mars là, attention au spoiler, concernant Atlantis. Bon, c'est pas un gros spoiler, franchement. Voilà, c'est bon, tu peux remettre ton casque. voilà, et donc le premier DLC qui s'appelle donc Legacy of the First Blade fait un peu la jonction entre Origins et Odyssey, je ne vous en dis pas plus, on retrouve un personnage très célèbre du lore d'Assassin's Creed, ça c'est pour le contexte, voilà, ça nous met aux prises avec les Perses, grosso modo. c'est tout ce que je vais dire en fait sur la partie scénaristique pure et dure, ça reprend exactement la structure de ce qu'on trouve en termes de quêtes secondaires sur les îles du jeu, donc, il y a les factions, il y a ce qu'on peut faire, il y a quelques choix à effectuer qui vont changer quelque chose, mais c'est un peu moins poussé quand même que sur les quêtes, certaines quêtes secondaires qu'on peut trouver dans le jeu, notamment sur certaines des îles, j'ai trouvé ça, alors la durée de vie c'est entre 3 et 5 heures suivant ce que vous faites, il y a beaucoup de contenu, quand tu pop dans la zone, alors c'est pas une nouvelle zone, c'est une zone déjà pré-existante, donc pour ceux qui ont déjà rincé l'idému, tu refais des trucs que tu as déjà vidé, Ah, c'est-à-dire qu'ils reprennent des camps que tu as déjà vidé ? Totalement. Ah merde. Non mais attends, on va y venir, parce que le jeu, le DLC était plutôt bien étudié, mais moi je ne l'ai pas très bien étudié, on va y venir. Donc si tu as déjà rincé le jeu, c'est une zone pré-existante, je peux dire si vous voulez où est-ce que ça se trouve, mais ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon, c'est une zone pré-existante et donc ils rajoutent du contenu dans cette zone. Comparativement au Free DLC, c'est quand même d'un autre niveau de production, en termes de mise en scène, en termes de cutscene et tout, c'est quand même au-dessus, même en termes scénaristiques, c'est l'idém au-dessus. Par contre, c'est un peu désincarné, dans le sens où toutes les quêtes secondaires qui sont, et pour le coup, c'est pas mal, assez liées à la quête principale du DLC, elles ne sont pas données par des NPC, elles te sont données par des parchemins que tu trouves sur une carriole, un parchemin qui est cloué au mur, voilà, c'est donné comme ça, donc c'est totalement désincarné, ça fait vraiment remplissage de ouf. L'histoire principale du DLC est sympa, si tu aimes le lore de Assassin's Creed, tu apprends plein de trucs, mais c'est flemmard, Michel, c'est flemmard de ouf, c'est hyper flemmard, voilà, c'est, moi le truc qui m'a le plus, que j'ai préféré dans le DLC, c'est la mise à jour 1.1.1 qui est pas forcément liée au DLC lui-même, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est les ajouts en termes de spécialisation de caractéristiques, voilà, ce genre de trucs, tout ce qu'ils ont rajouté en termes de gameplay. La Mastery, là, c'est ça ? C'est ça, ça c'est super bien foutu, ça permet de rendre ton person encore plus craqué. Tu peux m'expliquer vite fait la Mastery, je n'ai pas tout à fait compris. En fait, toutes les percs épiques, donc toutes les percs que tu peux avoir sur du stuff épique, ça peut être les pourcentages de dégâts de guerriers, dégâts d'assassins, dégâts de chasseurs, le pourcentage de critiques, de probat critiques, les dégâts critiques, les dégâts de feu, les dégâts de poison, bref, toutes ces caractéristiques-là, il y en a une quarantaine ou une cinquantaine en tout, et bien en fait, tu peux dépenser des points de compétence directement sur ces compétences-là pour les augmenter. En fait, tu les matchs tout simplement avec ce que tu as choisi dans ton build, donc si tu as choisi d'avoir tant de pourcents de dégâts de plus sur ton attaque de surpuissance, et bien tu peux maxer ça encore plus. Voilà. Donc ça, c'est bien foutu. Ça monte par cran quoi ? Genre de 10 à 11% ? Non, non, non. De 0 à 20 points, et au maximum, ça dépend des caractéristiques, mais pour te donner un exemple, sur les dégâts de guerrier, 11 points, tu es à environ 15% et tu peux monter à 20% max, c'est-à-dire que c'est dégressif. Plus tu mets de points, moins tu en gagnes. Oui, d'accord. C'est assez bien foutu, mais ce sont tout le système de l'eveline et d'expérience et de build, je le trouve tout à fait correct et bien branlé. Les statistiques fonctionnent, bon ça c'est bien. Ils ont rajouté 20 niveaux, ils ont rajouté des niveaux supplémentaires dans les statistiques. Ils ont bien préparé le terrain des DLC pour la montée en niveau. Je le regrettais déjà avant que des mecs qui ont bourré le jeu des WAN et qui étaient déjà au niveau 50, moi j'ai fini le DLC, je suis au niveau 54. Donc voilà, je pense que j'arriverai au niveau 70 qu'à la fin du deuxième DLC, alors que le mec qui a commencé le jeu aujourd'hui il est déjà au niveau 70. Oui, je sais, c'est un peu dommage. C'est stupide, mais bon, on fait avec. Voilà, donc j'ai pas trouvé le DLC ouf en termes de jeu, je trouve pas ça inoubliable du tout, loin de là, je trouve ça flemmard. Comparativement, je trouve ça quand même plus intéressant que le premier DLC d'Origins au niveau histoire, mais le premier DLC d'Origins il avait quand même l'avantage de te donner toute une nouvelle zone, toute une région nouvelle. Là, c'est pas le cas. Après, le monde d'Origins d'Odyssey est déjà tellement grand que bon. Mais ça reste flemmard. Dernier point, par contre, ça, mais c'est pas lié au DLC, c'est lié à la dernière mise à jour 1.1.1, le jeu a encore fait un bon en avant visuel. Notamment, ils ont rajouté encore des effets de brouillard, de brouillard volumétrique, des effets de lumière supplémentaires. Ils ont encore amélioré le load. Le jeu est magnifique, il a jamais été aussi beau et il tourne encore un petit peu mieux qu'avant. Ah, c'est ce que j'avais demandé, d'accord. Après, parce que je vais le commencer demain. T'arrives au bon moment. Tu vas kiffer, le jeu tourne bien. Là, si il était sorti comme ça des one, on n'aurait pas râlé. Là, maintenant, le load est correct, même là, ce n'est pas un spoil ce que je dis, mais la Macédoine, j'ai beau, tu as dû y passer. Au début, ils étaient vraiment des violasses, c'était la pire zone du jeu visuellement. Et là, maintenant, même la Macédoine est belle. ils ont considérable. C'est où déjà, la Macédoine ? Tout en haut. C'est là, la zone toute vide. Ah oui, d'accord. J'ai joué en VO, en fait, c'est pour ça. Ouais, macédonien, Michel. Ça, je ne comprenais pas. Et c'était une zone qui était immonde d'Ewan. Et même maintenant, même celle-là est jolie. Parce qu'ils ont amélioré le load considérablement. Donc, ils ont vraiment fait du taf là-dessus. Mais ceci étant, si vous hésitez encore pour l'achat de ce season pass en particulier, je vous conseillerais d'attendre que tout soit sorti et de voir les retours globaux. Parce que, c'est vrai qu'en termes d'histoire, c'est sympa. ça ne casse pas trois pattes à un cadar. C'est un peu décevant. Le problème, c'est qu'ils ont bien joué le jeu parce que c'est le deuxième DLC qui donne envie, en fait. C'est clair, le deuxième, tu te dis, il va être ouf. Et en plus, c'est un sentiment qui est encore plus appuyé par le fait que dans Origins, le premier DLC était totalement quelconque, mais le deuxième était dingo. Vous avez déjà fait le coup, quoi. Voilà. Donc, tu te dis, en plus, avec le thème d'une seconde DLC d'Odyssée, tu te dis, ça peut être que ouf et t'attends que ça, quoi. Voilà. Mais bon, et puis, il y a le format épisode qui est un peu particulier, mais après, c'est pas nul, mais c'est quand même assez flemmard. J'ai surtout grosse déception de ne pas avoir de nouvelles zones, quoi. Ça, un peu déçu, quoi. Ça, j'avoue, ça me fait un peu chier. Ah, franchement, c'est chiant, quoi. Mais bon. Après, c'est comme je te dis, c'est pas nul, mais un peu flemmard, quoi. Franchement, si c'est, je crois que le DLC 1 est à 20 balles tout seul. Si c'est trois fois ce que j'ai joué là, ça les vaut pas. D'accord. Ça les vaut pas. Voilà. OK. Bon, bah sinon, d'accord, on peut passer à Fallout 76, tiens. Gracchus, t'as continué à jouer, toi ? Ouais, ouais. Alors, je lui raconte mon idée, mon expérience de dimanche soir. Je me connecte, je vois un zombie immobile sur lequel il manque la tête mais il a les cheveux. Donc, je le tabasse. Après, je regarde mon... C'est la radiation, ça, c'est normal. Ouais. Je regarde mon inventaire, je me rends compte qu'il me manque, j'ai du poids en moins, je crois. Et en fait, j'ai trouvé le fameux bug des armures qui contiennent, qui te permettent de pouvoir porter plus de trucs. Donc, en fait, quand tu sélectionnes et t'ésélectionnes à plusieurs reprises, en fait, tu perds la capacité de pouvoir porter de l'équipement. Et en fait, après, tu passes en négatif et quand t'es en négatif, en fait, tu peux porter autant de trucs que tu veux, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Donc, le truc, il me semble que ça n'a pas été corrigé dans le dernier patch. Non, je ne crois pas non plus. Donc, bon, après, je crois que je me suis fait buter, le jeu a planté, j'ai fait, ok, bon, on va attendre le patch de mardi. Et là, comme je suis pas mal de temps sur tes os et j'ai pas eu le temps de m'y remettre, juste le temps de m'acheter une robe rose. C'est plus important. C'est très important. Je crois que c'était combien là ? 400 gemmes ? 400 atomes, donc 4 euros. 4 euros, la skin d'une robe qui était déjà dispo dans Fallout 4. Bon. Ah, c'est sûr. Bah ouais, c'est le business model, c'est sûr. C'est surtout le business model qui m'inquiète, quoi. Parce que, franchement, c'est vachement cher pour ce que c'est, quoi. Ouais, c'est vrai que les tenues cosmétiques sont chères. Après, ça reste du cosmétique. Ouais, ça reste du cosmétique, mais c'est quand même vachement abusé, quoi. 18 euros. Mais je pense que je pense que les événements qu'ils vont rajouter, enfin, le contenu qu'ils vont rajouter, qu'ils vont commencer à foutre en janvier, il me semble, ils peuvent très bien décider de faire en sorte que tu gagnes un max d'atomes, en fait, en faisant ces trucs-là. C'est possible qu'ils essaient de rééquilibrer la balance à ce niveau-là. Ouais, peut-être, je ne sais rien. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est cher, j'avoue, là, j'en suis à une soixantaine d'heures, un peu plus. Je crois que je dois avoir 2000 ou 3000 atomes et tu peux acheter 5 trucs et c'est fini. Donc, c'est pas dingue, quoi. Ouais. Donc, là, t'es même pute, franchement. C'est un peu... Ça dépend, parce que quand tu regardes, il y a quoi ? Il y a une quinzaine de costumes. Ah ouais, c'est des jeux. Ouais, le truc qui m'énerve, quand même, c'est de voir des trucs que tu avais dans Fallout 4 et des bords payants, maintenant, quoi. Non, mais c'est pas toi, je vais pas chier sur le jeu parce qu'en plus, j'y ai pas joué, mais tu vois, là, je trouve pas ça super malin de la part de Bethesda. Ils savent que leur jeu n'est pas apprécié, ils prennent une shitstorm de machin, ils pourraient chouchouter les mecs qui jouent à leur jeu. Je pense que ça serait la moindre des choses, quand même. Et du coup, le fait qu'il y ait peu de... Là, dans le store, il y a pas grand-chose, ça coûte cher et tout. Ah, ils pourraient faire un geste, notamment pour les mecs qui soutiennent leur jeu, quand même. Je pense que ça serait intelligent de le faire. En fait, je suis tout à fait d'accord, mais là, c'est sûr qu'on touche aux problèmes de Bethesda, un peu, comment dire, périphériques aux jeux, c'est-à-dire avec tous les problèmes qu'ils ont au niveau communication, au niveau support, au niveau tout ce que tu veux. Où là, les mecs, ils enchaînent les boards depuis quelques semaines, c'est assez tendu. C'est grandiose. Ah oui, c'est du grand spectacle, c'est sûr. Donc, ouais, comme tu dis... Ah oui, la totale, c'est sûr que pour l'année, le jeu, la déception de l'année, elle est toute trouvée à cause de tout ça, qui finalement, n'est pas forcément propre au jeu, même si le jeu, il a un paquet de défauts aussi. Donc, je peux comprendre les critiques. Mais voilà, tout ce que fait Bethesda autour, c'est un peu merdique, c'est clair. Le jeu, il finira par être bon, mais ça prendra quelques temps encore. Je ne sais pas s'il finira par être bon. À mon avis, ça peut très bien leur prendre de lâcher complètement le truc pour partir sur d'autres projets. Je ne suis pas certain, ça serait vraiment la goutte d'eau. Bah, mais écoute, si le jeu ne marche pas et au niveau critique, il se fait défoncer, les mecs, ils vont assurer le service minimum et ils ne vont pas se faire chier pour ça. Ils vont partir sur du dev de Starfield, TES6 et compagnie. Moi, je pense qu'ils auraient tort d'arrêter. C'est une question d'image de marque quand même. Ouais, je pense que c'est sûr. Les mecs enchaînent tellement de conneries que ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent ça. C'est ça que je veux dire. Ok, ouais. Ça ne m'étonnerait pas non plus, mais j'espère quand même. Ils doivent rester une toute petite équipe sur le Fallout 76. Tout le reste, ils sont en train de bosser sur leur gros jeu. il doit y avoir 50 mecs dédiés au jeu et voilà. Oui, je pense aussi. Après, ils peuvent nous refaire comme a fait Zenimax avec Learscron Online. Je n'y crois pas à ça. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils relancent le truc. Non, à mon avis, le jeu est un échec pas forcément commercial parce qu'on attend de voir les chiffres, mais ça m'étonnerait qu'il se plie en quatre pour vraiment réussir à faire un produit qui fonctionne bien. Mais leur jeu, ils ne seraient pas sortis un peu trop tôt ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que le jeu aurait été vraiment beaucoup mieux en sortant plus tard. Avant de lui, il y a des problèmes qui sont inhérents au game design ou au moteur, tout simplement. Ils ont peut-être un peu trop confiance en se disant bon, il y a des bugs, mais bon, ils savent que nos licences ne sont pas mal. S'ils sont vraiment des sizes, ils n'ont vraiment pas été intelligents parce que la réception du jeu à l'annonce a été plus que froide. Donc, ils auraient dû se douter que ça se passait comme ça. C'était prévisible que ça se passe comme ça très honnêtement parce que les influenceurs et les journalistes ne sont quand même pas les mecs les moins prévisibles du monde. Donc, moi, je trouve que c'est assez logique. Tout ce qui a suivi l'annonce est finalement d'une lapidité totale, même si je le déploie. Mais bon, je trouve qu'ils n'ont pas été intelligents. pour moi, il y a deux possibilités. Soit déjà, comme tu dis à l'annonce, ils ont vu que la réception était super froide et ils se sont dit bon, ok, ça pue, on redirige les ressources, on met une équipe minimum dessus pour finir le jeu, on va le sortir en l'état, tant pis, ça va foirer, mais on va assurer les autres projets et avancer derrière. Soit ça, soit ils ont vraiment cru que ça allait marcher, mais là, vu leur décision, ça ne me servirait pas tant que ça en fait. Oui, voilà, mais ils ont clairement un problème de, je ne sais pas, de ressenti, de plan com ou de recherche, d'étude de marché, ils ne savent pas faire, c'est sûr. Ils sont surtout pris un gros ras-le-bol dans la gueule aussi, par rapport à la finition de leur jeu. Non, mais c'est ça, le jeu, ils payent pour le passif. Ils payent plutôt les autres en fait. Oui, en partie pour le passif. Je ne sais pas, vu que le jeu était mal reçu dès son annonce, c'était mal parti et que le jeu aurait été réussi ou pas, je ne vois pas trop ce que ça aura changé. Si le jeu avait été réussi, il n'y aurait pas eu autant de shitstorm. S'il n'y avait pas eu de bug, si toute la presse avait dit, au final, c'est une surprise, c'est un bon jeu. Il n'y aurait pas eu de ce shitstorm-là, mais dès le début, il était pris en grippe. Et je dis, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y avait les problèmes du jeu d'un côté, et le fait qu'il y ait des problèmes du jeu, tout le monde s'est dit bon, c'est bon. Il y en a marre de Bethesda, ils nous font chier, c'est la goutte qui fait déborder le... Voilà. Et puis, il a pris pour tout le passif. Pour Fallout 4, il y avait quand même été par une partie des joueurs mal reçus. Il avait été retené en plus, c'est un cas bizarre. Mais Fallout 3 avait aussi été en partie mal accueilli. New Vegas, ce n'était pas non plus si bien accueilli qu'on veut bien le faire croire. Il y avait le passif d'Oblivion où il remonte. Skyrim avait un peu remonté le truc, mais il y a eu aussi beaucoup de déçus de Skyrim. Bref, ils payent leur... Moi, je vois vraiment... Je trouve vraiment qu'ils payent leur passif. Vraiment. Je veux dire, si tu remontes aussi loin, à un moment donné, il faut aussi te poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une formule qui t'intéresse ou pas ? Ça peut être une bonne question à se poser. Si tu en as marre des jeux Bethesda depuis 10 ans, je ne vois pas pourquoi tu vas râler aujourd'hui. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne te dis pas que c'est bien fondé. Mais je pense qu'il y a une partie... Tu peux être attiré par certains éléments et puis finalement, tu vois, déplorer d'autres éléments, le faire remonter à chaque fois. Et puis, au bout de 10 ans, quand même, tu te dis, putain, vous ne pourriez qu'en faire un effort là-dessus. Et puis, là, il se trouve que le jeu était dans un état pas très glorieux. Voilà, comme il dit Michel, ça a été la goutte d'eau. Tu vois, tous les petits défauts ont passé sous le tapis parce que, bon, quand même, les jeux sont cools. D'un coup, les mecs, ils se disent, non, en plus, si le jeu n'est pas cool, ça va, quoi. Mais ce qui m'a un peu dégoûté, c'est de voir aussi que tous ces petits défauts, en fait, qui n'ont pas été forcément corrigés dans les jeux précédents, de les voir corrigés très, très rapidement, en fait, dans Fallout 76, quoi. Le FOV, la gestion du VAT à 9ème, le problème des FPS, la gestion de... Sur la physique. Sur le moteur physique, etc. Puis, tu vois, c'est corrigé en un mois, deux mois. Alors que tu demandais ça... C'est l'incompréhension, toi, sur ce point-là. T'as l'impression que les mecs, ils n'en avaient rien à foutre, quoi. C'est pas si incompréhensible que ça. C'est Fallout 4 à Cartonnet. Et il a pas pris le chute storm, tu prends Fallout 76. Et là, ils se sont dit, oulala, Michel, il faut qu'on se bouge les rognons, quoi. C'est juste ça qu'ils se sont dit, quoi. C'est pour ça qu'ils ont bougé. Et du coup, c'est... Pardon. C'est flémard, quoi. J'ai l'impression que la boîte et les mecs qui se reposaient sur leur laurier. Puis là, pouf. Alors moi, je vais voir, c'est flémard. Ça va donner une totale légitimité à tous les haters qui ont cassé le jeu en disant, voilà, plus on gueulera, plus on tapera dessus, plus ça... Ben voilà, tu vois, si le jeu se casse la gueule, ça va pousser Bethesda à se bouger le cul. Et tu vois, c'est pas une attitude très saine, parce qu'on peut dialoguer sereinement. si les développeurs étaient un peu moins fermés et les joueurs un peu moins agressifs. Mais là, voilà, on se retrouve face à cette situation. J'allais rebondir à ce que je te disais. Non seulement c'est pas ça, mais c'est même pervers comme attitude. Parce que ce qui va se produire, à partir du moment où Bethesda réagit à ça, ils vont faire ce qu'à mon avis il ne faut pas faire, ils vont écouter les joueurs. Et à mon avis, c'est pas ce qu'il faut. Il faut les entendre, mais il ne faut pas faire tout ce qu'ils te demandent. Et là, le risque, si tu commences à faire ça, c'est que Bethesda se dise « Ok, vous voulez ça, on va faire exactement ce que vous voulez. » Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire un bon jeu non plus. Et c'est une attitude perverse. Non, mais plus que ça, le deuxième effet pervers qui découle de ça, c'est que si les joueurs se font entendre quand ils gueulent, ils vont gueuler deux fois plus fort que ce soit sur Bethesda ou sur les autres développeurs. C'est ça. Et déjà, qu'ils sont insupportables aujourd'hui... J'avoue que moi, ça me ferait doublement chier. Parce que si Bethesda change sa formule que moi j'apprécie, mine de rien. Parce que là, je dis un peu du mal du truc, mais ça n'empêche pas que je prends mon pied sur Fallout 116. J'en ai même pas parlé, mais c'est pas grave. Non, mais dis-le. Moi, je veux que tu le dises parce que je comprends pourquoi tu t'amuses sur ce jeu-là. Parce qu'il répond à un truc que tu aimes bien. Et on a le droit, il faut revendiquer le droit d'aimer des jeux moyens ou médiocres. Ouais, totalement. J'ai vraiment aucun problème à ça. D'ailleurs, j'ai bien aimé No Man's Sky à l'époque, donc ça veut tout dire. Mais sur Fallout 116, voilà, je m'amuse parce que c'est une formule que j'apprécie. Après, par contre, il y a un paquet de défauts. Je ne peux pas les passer sous silence, clairement. Le problème, par exemple, des serveurs qui sont assez instables en ce moment, ça, c'est insupportable parce que tu as envie de jouer tranquille le soir. Tu joues une heure, tu te fais déco et tu dois recommencer les trucs que tu étais en train de faire. C'est vrai que c'est vraiment saoulant. Vu qu'en plus, tu peux jouer la plupart du temps en solo, tu te dis, merde, je me fais chier avec un problème de serveur alors que je suis en solo. Donc, ça, c'est pour moi le plus gros problème du jeu. Après, le reste, il y a plein de petits bugs partout, mais au-delà de ça, la formule fonctionne. Le contenu, pour moi, il est dingue. Je trouve qu'à ce niveau-là, Bethesda, ils sont vraiment extrêmement forts. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence à faire entre les développeurs purs et les départements marketing au-dessus. La gestion de la boîte. Voilà, la gestion de la boîte. C'est la politique qui fait que les mecs vont patcher très vite un problème ou pas. Je pense que ce n'est pas juste la compétence des développeurs. Donc, sur ce point-là, comme disait Gracchus, c'est clair que les mecs qui corrigent un problème de physique qu'on avait sur Fallout 4 et qui était soi-disant impossible à régler. Ça, c'est fort. Les mecs qui le corrigent en deux semaines, bon, voilà, ça veut tout dire. Le slider du Fov, c'est pas les aussi. Le Fov, ouais, ça nique, ça nique les animations, etc. Et une semaine après, bon, on va le mettre quand même. Allez, on va le mettre. Le support du 21 neuvième aussi. C'est sérieux, quoi. Donc, bon, c'est vrai que c'est bizarre. C'est des décisions bizarres. Non seulement, pas des marres, mais en plus malhonnêtes parce que ça prouve qu'ils ont menti, quoi. Ouais, dans une certaine mesure. Enfin, on ne sait pas exactement comment ça se passe en interne. Mais quand les mecs qui te disent ça va tout péter le jeu, attention, on ne peut vraiment pas vers ça. Et puis une semaine plus tard, tu vois, ça sort et puis bon, ça ne pète rien. et que quand même, enfin, on peut exagérer. J'aimerais bien savoir en interne comment ça se passe, en fait, au niveau du développement et tout ça parce que ça a d'ailleurs d'être un sacré bordel, quand même. Les mecs se tirent dans les pattes et tous les départements se tirent dans les pattes. C'est pas... Ça semble assez évident. Sinon, il n'y a pas des couacs comme ça. Ce n'est pas possible. C'est parce que là, on ne parle pas d'une boîte de 50 mecs, c'est un géant, Bethesda. Oui, Zeni Max, c'est un géant, Bethesda, mais c'est pas un indé, quoi. Non, c'est vrai. Pardon, en fait, il faut que j'activie, c'est-à-dire que ce n'est pas un géant au niveau développement parce que leurs équipes ne sont pas non plus... Oui, elles ne sont pas nombreuses. Enfin, par rapport. Mais par contre, oui, au niveau de la thune, ça devrait aller, oui. Ils peuvent te donner les moyens de faire mieux que ça. Ils pourraient le faire. Oui, après, on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. C'est ça, mais peut-être que les développeurs eux-mêmes subissent la politique de Zeni Max, c'est probable d'ailleurs. Oui, c'est ce que je pense. Et il y a forcément que les développeurs subissent. Parce que moi, je ne crois pas que des développeurs, quand ils développent un jeu, je crois à leur sincérité, à leur bonne foi. Les mecs, ils ne veulent pas faire un jeu moyen. Ils veulent faire un bon jeu, quoi. Mais ils ont peut-être les pieds et mains liés par des décisions qui sont au-dessus d'eux et qui les forcent à faire ça. Moi, c'est ce que je ressens. Je pense que les plus tristes aujourd'hui, ce n'est pas les joueurs, c'est les développeurs, ils les font, quoi. C'est fini. Le temps où les développeurs avaient toute l'attitude sur le développement du jeu, maintenant, c'est à des chefs de projet qui décident, qui vont diviser ça en tâches, en sous-tâches. Et puis les mecs, ils arrivent le matin, on leur dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, vous avez ça, ça et ça comme tâche à faire. Et si à aucun moment, on leur donne comme tâche de corriger le fauve, forcément, le fauve, il ne sera jamais corrigé. Et bien sûr, tu sais, les développeurs, tu vas en avoir qui vont s'embranler du jeu et d'autres, tu vois, ça les fait chier d'en rendre un produit non fini, mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir politique sur la boîte. C'est ça. En tout cas, voilà, je pense qu'en interne, c'est bien le bordel. Mais concernant le jeu, voilà, moi, je trouve que c'est une formule qui fonctionne. Même l'aspect multi fonctionne plutôt bien. Mais, ah oui, j'avais juste un truc à dire parce qu'en fait, je me suis rendu compte en lisant un peu les retours depuis quelques semaines, qu'il y a un truc qui fait que beaucoup de gens ont décroché du jeu assez rapidement et finalement, on n'a que du mal à en dire. C'est que je me suis rendu compte que beaucoup l'ont abordé comme un jeu multi, un peu genre un MMO ou un survival comme on en fait aujourd'hui, avec du leveling et du stuff, etc. donc ils se sont dit bon, on va farmer comme des porcs pour être le plus haut level super vite et au final, avoir le meilleur stuff et faire le endgame. Et comme ça, on pourra dire qu'on a fini le jeu. Et en fait, c'est ce que je lis pas mal, c'est des gars qui font en fait, j'ai fini le jeu, il n'y a rien à vendre, tu tues le boss, je ne sais pas trop quoi, tu farms des mobs. Le game est un peu vide. Bah oui, c'est vide. Et en fait, le problème, c'est qu'ils se sont sabrés le jeu totalement. Bah voilà, parce que l'intérêt, il est dans la découverte des endroits qui ont été vraiment conçus avec soin. Franchement, il faut le dire, les mecs de Bethesda pour le contenu, ils sont vraiment super balèzes. Et c'est sûr que le ressenti, il ne peut que être biaisé en fait, quand tu abordes le jeu de cette façon. C'est dommage. Après, je peux comprendre, ils ont dû se dire bon bah c'est un survival, on va l'attaquer comme les autres, mais au final, c'est dommage. C'est ce gâchique. Surtout que l'aspect survival, j'ai un peu du mal. Ouais, c'est pas super engageant. Tout ce qui est nourriture, boire, le crafting, etc. C'est plus contraignant qu'autre chose. Surtout que l'économie est tellement pourrie que ça n'aide pas. Ouais. C'est triste. Mais voilà. Mais voilà. Dommage. On attend de voir. On attend de voir la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire et surtout le prochain jeu. Starfield, ça reste peut-être. Je vais voir la prochaine course Bethesda, comment ça va ? Ça va être marrant. Ça va... Ça va être marrant. Déjà, il n'y a pas de téléphone de portable. Ceci dit, Starfield, c'est pas pour 2019, c'est pour 2020 au mieux. Ouais, mais bon, je sais pas. J'y crois pas des masses à la grosse évolution de moteur. Enfin, j'espère, mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas non plus. Bon, par contre, moi, ce qui m'amuse, c'est de voir, essayer de deviner qui va être le prochain jeu à prendre la shitstorm. Et je pense qu'Anthème est un candidat très, très sérieux. Ouais. Quoi ? Encore un jeu EA ? Eh oui. Je pense que tous les jeux EA sont abonnés à ça. En plus, Bioware avec Andromeda. Andromeda. Oh, voilà. Tout va bien. Non, mais là, c'est le studio principal. Ah oui. Il faut monter dans la tête des joueurs, principal ou pas. Pareil. La division d'Andromeda était fermée, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Comme ça, c'est réglé. Mais ouais, c'est la division principale de Bioware qui est sur le jeu. C'est un énorme enjeu en thème. On en reparlera. Notamment, Solid aussi, c'est un jeu que t'attends beaucoup, je crois. Ah bah, carrément. Moi aussi, j'attends énormément. C'est peut-être le jeu de Bioware que j'attends le plus. Je vais être spectateur, donc j'ai pris mon popcorn et puis je vais regarder le reste du tome. Ah, ça va shitstormer, ça c'est clair. Il y a la alpha qui a commencé là, non ? Non, il y a des accès privés qui sont sortis. Pour ce week-end, ouais, mais tu sais que des périodes de 2-3 heures de jeu, c'est très spécial, apparemment. Ah d'accord, ok. Et puis, déjà le premier shitstorm, ça va être le downgrade parce que le downgrade est d'une violence sans nom. Mais vraiment, là pour le coup, c'est vraiment super violent. Ah, le downgrade, il est monstrueux. Quelle surprise ! Ah non, c'est vrai ! Non, mais en fait, c'est un downgrade à la The Division en plus violent, je pense. Mais le truc, c'est comme dans The Division, c'est-à-dire qu'il y a un downgrade de malade, mais au final, le jeu, techniquement, il tue. Tu vois ? The Division, c'est une tuerie technique. Mais il y a un downgrade évident et énorme. Anthem, c'est pareil, mais le downgrade est encore plus violent, mais le jeu reste une tuerie technique. Mais il y a un downgrade de malade mental, évidemment. Évidemment. Ça sera peut-être le prochain jeu shitstormé, comme tu disais. C'est sûr. Déjà, il y avait Just Cause 4 qui avait bien commencé, mais bon, c'est un petit jeu de niche. C'était tellement confidentiel. D'ailleurs, tiens, oui, c'est quoi l'histoire ? En fait, c'est que le jeu, techniquement, sans PC, il est foiré, c'est ça ? Ouais, le port est foiré. Mais je crois que Fenston avait des actus à propos de ça. Il y a un patch, non ? Oui, c'est ça. Alors, pour résumer, il y a eu, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'Avalanche est en mode communication maximum. Donc, il y a tout un tas d'influenceurs qui postent des vidéos, ils ont fait des salons, etc. Et puis, jusqu'à présent, ce qu'ils montraient était plutôt correct. Et puis, les influenceurs étaient tous d'accord pour dire que le jeu était joli, super fun, patati et patata. Et puis, le jeu sort et là, d'un coup, c'est plus la même limonade, d'un coup, tu te retrouves avec un jeu qui est même pas, il est du niveau de Just Cause 3 et encore, ça dépend des trucs. Il y a des trucs qui sont moins bien. J'ai vu une vidéo comparative, ça fait peur. Ouais, il y a des trucs qui sont mieux et d'autres trucs qui franchement sont moins bien. Le plus flagrant que j'ai vu, c'est les effets de flotte. Il n'y a plus rien en fait, c'est le néant, il n'y a plus de vagues. Même l'eau en elle-même est moins jolie que le 3. L'eau, elle est moins jolie. Déjà, il n'y a pas de texture, elle n'est pas animée. Du coup, ça donne un effet tout dégueulasse. Il y a aussi un problème de l'ode avec la végétation. Les explosions sont foirées, sont moins impressionnantes. Il y a moins d'effet de fumée, il y a un effet de glow. Alors ça, ça peut être un effet artistique mais en tout cas, on ne voit plus les explosions comme avant. Il y a tout un tas de problèmes techniques. Alors au début, moi j'étais un peu dubitatif. Je me disais que c'est encore des types qui veulent taper sur le jeu du moment. Mais quand même, quand tu vois les vidéos, c'est un peu bizarre. Surtout quand j'avais posté une vidéo, les types montrent les settings et tout. ça n'a pas l'air truqué plus que ça et quand tu les vois jouer, c'est quand même super. C'est moins beau que Just Cause 3. Alors voilà, on en était là et puis juste avant le podcast, il y a Avalanche qui a posté un message sur Facebook et sûrement sur leur site. Donc ils reconnaissent le problème. Il y a un vrai problème au niveau de leur jeu. A priori, c'est un bug. Ils vont poster un patch dans les jours qui viennent. sur PC mais aussi sur console. Donc le patch devrait corriger les problèmes de flotte, les problèmes de végétation, les crashs parce que sur PC il y a des crashs. Sur PC, il y a une impossibilité de remapper les touches, en tout cas certaines touches, notamment celles de déplacement. Mais c'est la misère. Ça, ils vont le corriger. L'interface, toute l'interface aussi sur PC est dégueulasse. du genre pour te déplacer dans les menus, il faut appuyer sur les touches 3 et 4. Alors que, voilà, c'est pas du tout ergonomique et pensé pour le PC. En tout cas, pour le clavier-souris, ça, ils vont le corriger. En tout cas, ils sont sur le problème. Oui, ils réagissent vite quand même. Ils ont l'air, oui. Il faudra voir le résultat. ils expliquent qu'ils sont une petite équipe. Ils sont au fond sur leur jeu. C'est leur bébé. Ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus. Et voilà, ça les fait chier de voir le jeu sortir dans cet état-là. Ils vont faire max pour dévier le tir. J'y croyais à cette excuse-là. Moi, j'ai pas du tout cette lecture-là de vue de l'extérieur. pour moi, rappelez-moi combien de jeux Avalanche ils ont en développement ? 3 ou 4, non ? C'est une si grosse boîte que ça ? Non, mais je pense qu'effectivement, il y a... Le jeu Skoskiaz, la version PC, je vous le dis, elle a été externalisée, point. Parfois, c'est tout. Et quand ils disent qu'ils vont faire un patch, ils étaient de l'incendie, mais j'attends de voir le patch. Parce que je ne suis pas... vu les problèmes qu'il y a, je ne suis pas sûr que ça serait si facilement. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Si la version PC est vraiment moins bonne que la version console, il y a peut-être moyen juste qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait de la merde au niveau du port et que là, ils bossent un peu dessus. Rappelle-toi comment je pense que les patchs concernent aussi les versions console. Oui, mais les versions console, elles sont quand même moins touchées. Peu moins touchées, oui. Mais déjà, parce que ce magnéopad, donc tous les problèmes de remapage de tout ce genre de conneries, tu n'as pas ça sur console. L'interface des enfers, tu n'as pas ça non plus. Sur PC, tu ne joues pas, tu n'as pas ce problème-là. Mais il y a tous les problèmes techniques. Je trouve que ça pose deux questions. C'est la question d'une boîte qui est compétente mais qui a pris peut-être trop de projets pour ses structures. Et le deuxième, c'est pour moi le plus gros problème du jeu vidéo actuellement, c'est le QA. Les développeurs, évidemment, on le sait, ne testent pas leur jeu, mais les tests ne sont pas effectués. Franchement, sur tous les jeux que j'ai fait cette année, à part quelques-uns où je suis sûr que les développeurs eux-mêmes ont joué au jeu, mais c'est vraiment l'énorme minorité. 90% des jeux qui a été joué, je me suis à chaque fois fait la réflexion, les devs n'ont pas joué au jeu, les testeurs n'ont pas fait leur taf. Mais sans exception, je peux te le dire sur A-Code, je peux te le dire sur K-CD, je peux te le dire sur tout... en fait non, je peux te le dire sur tous les jeux que j'ai fait ces deux, trois dernières années. Sur Fallout aussi, je peux confirmer. Et je trouve que c'est un drame, un véritable drame. Combien de jeux pourraient être sauvés si les devs jouaient ne serait-ce que deux minutes à leur putain de jeu et que les testeurs faisaient réellement leur putain de travail ? Combien de jeux seraient sauvés de deux sorties ratées comme ça ? Combien ? C'est invraisemblable. Non, non, mais moi, je te rejoins. Après, je suis peut-être fanboy à Valanche, etc. Et pour le coup, ils n'ont jamais été vraiment malhonnêtes. Ah non, mais je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes. Non, non, mais... Ils subissent la force des choses et puis les pratiques de l'industrie, je pense, plus qu'autre chose. D'accord, mais moi, j'ai envie de leur laisser la chance sur un ou deux patchs. Après, on verra. Peut-être que d'ici deux, trois patchs, le jeu sera toujours aussi dégueulasse et à ce moment-là, on pourra crier. Là, bon, je n'ai pas pris le jeu, justement, mais ça a été une grosse bataille intérieure et finalement, je me suis dit qu'on va attendre les premiers retours au moins sur le portage. Banque de pot, ils sont catastrophiques. Coup de chance, moi, ça me fait économiser 50 euros. mais voilà, moi, je vais leur laisser un ou deux patchs et puis après, je pense que j'achèterai le jeu quand il sera dans un état un peu plus propre. OK, bon, ça c'est à suivre aussi encore un coup. Petit shitstorm parce que ce n'est pas non plus le jeu que tout le monde attend le plus, mais quand même, ça fait un peu chier. Moi, c'est un jeu que j'attendais énormément et à côté de ça, tu as quand même des problèmes au niveau du gameplay qui remontent et qui sont un peu dommages. Tu l'attendais énormément malgré le fait que le 3 n'était pas non plus incroyable ? Oui, oui, moi, complètement, parce que même si le 3 n'était pas incroyable, j'ai quand même adoré y jouer. J'ai une tonne de reproches à faire au jeu. C'est comme toi avec sur Fallout 76, j'ai une tonne de reproches à faire au jeu, mais pourtant, je me suis quand même amusé, je me suis éclaté avec la Wingsuite, suite, pardon. Oui, je bien amusé aussi. Tu vois, moi, je ne me suis pas senti voler de 60 euros. Ils auraient pu être 10 fois mieux, il y a des trucs que j'ai trouvé flemmards, il y avait des bugs aussi. À la fin du jeu, j'ai failli ne pas l'avoir parce que les zones étaient vides. Ça, c'est complètement con. Pour faire un petit rappel à ce niveau-là, c'était quand même assez couillon. À la fin, tu devais tuer, je ne suis plus un homme d'ennemis. Sauf que, en fait, si tu vidais toutes les régions, il n'y avait plus d'ennemis dans les régions. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à tourner pendant, je ne sais pas, 15-20 minutes pour trouver des ennemis à buter. Ça me dit quelque chose, ce truc, en plus. Je me demande si je n'ai pas eu le même problème. Mais je crois que c'était déjà le même problème sur le 2 à l'époque. Non, je n'ai pas ce souvenir-là. Le 2, je me rappelle avoir passé plusieurs heures dans la ville à essayer de trouver les trucs à péter. et d'ailleurs, j'ai abandonné parce que c'était trop galère. Oui, oui. Mais, il n'y a pas ce genre de problème-là. Mais dans le 3, les 20 dernières minutes, j'ai tourné en rond, quand même, c'est un jeu d'action avec des explosions, tu tournes en rond dans une map de 120 km² vide pour trouver un ennemi à tuer alors que pendant tout le reste du jeu, tu déglinguais tout. et là, par exemple, sur un des tests que j'ai vu, les mecs montraient, en gros, tu dois tout péter. D'accord ? Quand tu pètes tout, tu as un compteur de points qui monte et quand tu as le compteur de points qui monte, tu débloques des guérillas et à partir de ces guérillas, tu peux débloquer d'autres régions. Donc, tu as des régions qui demandent une guérilla, d'autres deux, d'autres trois, etc. Problème, enfin, problème, oui et non, tu vas me dire on s'en fout, on est dans un just cause mais grosso modo, si tu pètes des trucs dans une région que tu as déjà conquise, tu gagnes quand même des points. D'un côté, c'est un just cause, tu es là pour péter des trucs, donc pourquoi pas ? De l'autre, c'est assez mal amené parce que tu es dans une région que tu viens de conquérir, ce sont tes bases à toi, tu les pètes, tu gagnes quand même des points. C'est un peu, tu vois, c'est un peu con quoi. Oui, c'est bizarre. Après, c'est un just cause, on s'en branle un peu mais enfin, tu vois, c'est le genre de petit détail qui fait que, voilà, il y a plein de joueurs qui tiquent dessus. Du genre, tu vas me dire les missions, on s'en fout, on est là pour péter des trucs mais là, par exemple, les missions, les mecs disaient toutes les missions qu'on a eues pour le moment, c'est des missions d'escortes et voilà, les missions d'escortes, c'est pas très intéressant et en plus, les gigas sont buggés quoi. Les mecs te suivent pas ou à moitié, ils restent à la traîne, ils vont se mettre sous les feux ennemis, enfin, c'est pas sérieux. Les missions d'escortes, c'est la plaie du jeu vidéo depuis 30 ans quoi. C'est ça ouais. Et là, en fait, ils disaient, moi, en 4 heures de jeu, j'ai rencontré que des missions d'escortes ce qui est con parce que toi, t'es là dans le truc, le jeu est amusant a priori, donc, t'es là, tu fais pédé des trucs, t'es bien et puis tu déclenches une mission, paf, une mission d'escorte et puis tu sais que pendant 15 minutes, tu vas te faire chier quoi. D'accord. Et ça, c'est un peu dommage comme retour. Surtout quand t'as des jeux d'action dont c'est le cœur de métier, tu vois, Uncharted, un Tomb Raider, tu vois, quand ça pète, ça pète. T'es là, t'es dans un couloir, ça pète de partout où tu sais que pendant un quart d'heure, tu vas en prendre plein la gueule. Et tu sais, tu vois, avoir une gestion de ce rythme-là dans un Just Cause où justement tout péter et le but, tu vois, ça pourrait être intéressant. Sauf qu'à la place, ils ont mis des espèces de missions génériques qu'ils ont copiées-collées un peu partout sur la map et au moment où ça devrait péter encore plus que la normale, et bien finalement, ça pète moins. Ça a moins de rythme que sur une destruction basique de base. Et c'est dommage. Et ça, ça sera pas réglable par un patch, malheureusement. Ça, ça sera pas réglable par un patch. Alors après, voilà, les mecs, ils ont joué deux, trois heures pour le moment. Ils disent, voilà, c'est peut-être pas gênant sur le long terme. C'est peut-être gênant ou ils savent pas. Ils relèvent ça au bout de quatre heures de jeu. Alors moi, je veux jouer au jeu pour me faire mon propre avis. Mais c'est vrai que, voilà, c'est bon, c'est un peu dommage. Ouais, ça peut faire peur, quoi. Un petit peu. Mais comme tu dis, ouais, il vaut mieux tester. Après, il y a tellement de jeux à faire là avant la fin de l'année. Je pense que ça peut passer en second temps. Ça fera un très bon jeu, je sais pas moi, mars, mars, avril, quoi, qu'il y a pas mal de sorties à mars, avril. Mais tu sais, il y a toujours une période creuse à un moment. Ouais, c'est un début d'année normalement. Février. Enfin, février, il y a quelques trucs, mais ouais. Pas tellement que le début d'année. Pas tellement que le début d'année. Ouais, il y a pas mal de gros jeux qui ont été repoussés pour pas se frotter à Red Dead Redemption 2. C'est ça. Donc, le début d'année va être un peu chargé là. Mais tu vois, juste après, il va y avoir une petite panneau de creuse, peut-être mars, avril. Ouais, ça sera parfait. Mars, avril, il y a du lourd. Ça dépend de ce que t'intéresses. Il y a Citro, Avril-Mai, c'est en général, c'est... The Division, Mars. Mars, The Division, Citro, Avril-Mai, c'est ça la conclusion. C'est ça. Ça peut être un très bon jeu d'été. Tu vois, par exemple, promo d'été, le jeu sera à 20 euros, 15-20 euros, ce sera le moment de craquer. Il sera, à mon avis, voilà, le jeu sera à 15 euros, il sera terminé. Si on va faire péter des trucs sous le soleil des... sous le soleil des tropiques, tu veux, voilà, ce sera bien, quoi. Attendez cet été pour y jouer. Le rendez-vous est pris, quoi. C'est la phrase qui ne veut rien dire, j'ai vu. J'étais chaud, là. Il y a autre chose sur laquelle on était chaud. Enfin, Michel, en tout cas, c'était Darksiders 3. Oui. Il me semble qu'il a fait une sorte de session assez intensive pour être sûr d'avoir bien fini le jeu avant d'en parler. Ce que je n'ai pas fini, d'ailleurs. Ah, bon, c'est sûr, tu reviens dans deux semaines. J'ai commencé aussi. Je suis à la fin. J'ai dû faire des trois heures de jeu, moi. Ah, bah cool, vous êtes deux, alors c'est bien, ça. Yep. Alors déjà, Darksiders 3, un petit historique, donc c'est évidemment la suite du 1 et du 2. Le premier est un espèce de de beat them up en 3D avec quelques éléments à la Zelda, des puzzles, ce genre de trucs. Le second, c'était à peu près le même principe sur le système de combat, mais avec un côté hack and slash, du loot. Il y avait du loot, oui, c'est ça. Beaucoup de loot, beaucoup de build, mais c'était pas très bien branlé. Beaucoup moins d'énigmes aussi et un monde plus ouvert. Et le 3, qu'on a bien failli ne jamais voir, d'ailleurs, puisque la licence d'Artsiders a été rachetée par Techie Nordic et c'est donc Gunfire Games qui s'est chargé de ce nouvel épisode. lui, la formule ressemble un peu plus au premier. Avec toujours... En fait, c'est différent. Il a l'air de ressembler beaucoup plus au premier. Au final, c'est un skin de DKS, non de Dark Souls. Ça ressemble beaucoup plus à Dark Souls. Moi, je trouve qu'au premier Darksiders. Il reprend des trucs du premier Darksiders. l'ADA, évidemment, l'univers, évidemment, le principe plus ou moins de progression, évidemment. Il y a quelques... Ils essayent de faire un peu des puzzles, mais ce n'est pas du tout de l'envergure de ce qu'on trouvait dans le premier, même si dans le premier, les puzzles n'étaient pas extraordinaires non plus. Non, c'était pas dingue, mais c'était sympa. Oui, c'était sympa, mais là, c'est vraiment beaucoup plus basique. Sauf sur la fin. Sur la fin, il y a un puzzle qui renvoie d'ailleurs à la fin de Darksiders 1 où il y avait tout un niveau énigme. Il y a un truc un peu comme ça sur la fin. D'accord. Pas du tout les mêmes mécaniques, mais bon, c'est un truc que ça rappelle, ça renvoie à Darksiders le premier. Mais donc, la grosse nouveauté, et c'était déjà palpable dès les premières vidéos qui révélaient l'existence du jeu, c'est qu'il y a vraiment un feeling à la Dark Souls, mais c'est un peu particulier. Il n'y a pas de barres d'endurance comme dans un Dark Souls-like classique ou en bonne et due forme, j'ai envie de dire. C'est un mix entre vraiment un gameplay à la DTS et un pur beat them up. C'est un mix entre DTS et God of War, on pourrait dire. En termes de pur gameplay, pas en termes de mise en scène ou quoi que ce soit, mais vraiment en termes de gameplay. Voilà. Le jeu s'ouvre de beaucoup de problèmes. En fait, on va rentrer, ça va être un peu le thème de ce podcast finalement, c'est les jeux moyens que tu adores. C'est un jeu que j'adore, Dark Souls 3. Il va être très très haut dans mon top 10 cette année. Je peux déjà même le dire, il sera 3ème. J'adore. C'est ma cam à fond, c'est mon style de jeu à fond, c'est l'école du gameplay à 100%. les combats sont difficiles. Moi, j'ai joué en apocalyptique, mais le niveau difficulté max, je veux en chier. J'ai mal appréhender le jeu au début, j'ai un peu passé sous... J'ai un peu oublié sa partie beat them up, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la gueule des ennemis, c'est pas comme un DTS où tu joues un peu plus posé et tout. Là, le jeu te demande d'aller agresser les ennemis, les ennemis t'agressent de ouf en apocalyptique uniquement. Tout ce que je dis ne vaut que pour le mode apocalyptique, le mode normal, je sais pas. Mais les ennemis t'agressent à 20 km, ils te suivent tout le... Il y a un truc marrant, c'est-à-dire que si tu rentres dans la zone d'un gros d'ennemi et elle est gigantesque dans ce mode-là, tu peux... les ennemis te suivent au bout de la terre. Mais genre, tu peux te trimballer avec 25 ennemis où tu veux. C'est super rigolo. Ok, zéro perte d'agro. Dans ce mode-là, c'est pas le cas du tout dans les autres modes. Donc ça, c'est rigolo. Et moi, j'avais un peu perdu de vue au début le côté un peu beat them up où il faut vraiment aller agresser les mecs et tout. Moi, je jouais de faire ADKS, quoi. Il y a une équilibre, il y a machin, j'attends qu'on m'agresse et si tu attends qu'on t'agresse, t'es vite débordé puisqu'il y a 40 mètres qui vont te tomber sur le coin du nid. Donc c'est à toi d'aller agresser. Donc j'avais un peu perdu de vue ce truc-là au début. Je me suis remis et c'est ma came à fond. C'est dur, c'est exigeant, c'est fun. Moi, je ne sais pas ce qu'on pense gratuit. Après, il n'a pas vu beaucoup du jeu. Moi, je trouve vraiment que les boss, ils sont faciles. Les deux premiers que j'ai eus, ils sont très faciles. Non, mais ils sont tous faciles. Mais ce qui est difficile, c'est les zones. Donc on est un peu sur un modèle DKS2 finalement où les zones sont très difficiles. Bizarrement, Auré Risto qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, pour le plus, vous pourrez vous en parler, lui dit l'inverse de moi. C'est-à-dire, lui, il dit que les boss sont beaucoup plus difficiles que dans Dark Souls mais que les zones sont plus simples. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que les zones sont mille fois plus difficiles que les boss. J'en ai chié sur pratiquement aucun en fait, à part un seul que j'ai fait 15 heures trop tôt. Mais sinon, j'en ai pas plus. Mais plus, qu'est-ce qu'il en sait ? Il est pas bon, lui, en Dark Souls 3 ? Non, il rapporte les propos d'Auré Risto. Il y a un joueur israélien qui a un niveau qui est incomparable avec nous autres, pauvres mortels. Si vous aimez DKS, c'est une formule qui fonctionne à fond. Maintenant, on peut peut-être parler, je ne sais pas. Je crois que tu avais des questions à me poser. J'ai lu pas mal de tests et il y a pas mal de points négatifs qui refiennent assez souvent. Mais ça m'étonne un peu, en fait, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais vu que toi, t'as vraiment fait le jeu. Par exemple, j'ai lu que la caméra était pourrie. Moi, je te confirme, c'est la pire caméra. Elle a été patchée. Elle a été patchée il y a deux jours. Comment ils patchent ça ? Ils ont reculé. C'est le fov, tout simplement. Le problème, c'est pas la caméra, c'est le fov. C'est pas la caméra en elle-même le problème. Les deux vrais problèmes, c'est le fov et le lock. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand tu lock un ennemi, déjà, c'est un... De base, c'est un lock qu'il faut maintenir. Un peu à la Breath of the Wild ou à la For Honor. Même si For Honor, il vaut mieux toggle que maintenir. Mais dans Darksiders, il vaut mieux maintenir que toggle. En fait, ce qui se passe, c'est que tu prends une cible en joue et à ce moment-là, la caméra devient... Enfin, le fov change. De base, le perso est centré totalement au milieu. Mais jamais la caméra ne va décentrer le personnage à part quand il y a le lock. C'est-à-dire que dès que tu lock un ennemi, ton personnage bascule un peu sur un côté et la caméra se recule. mais du coup, la caméra devient fixe. C'est-à-dire que si tu as deux ennemis qui se croisent, le lock passe de l'un à l'autre et à ce moment-là, la caméra devient complètement folle. L'autre problème est induit encore par le lock qui fait que quand tu hold le lock, ça ressente la caméra. Ça veut dire que si deux ennemis se croisent pendant que tu lockes, ta caméra peut partir en couille. Si tu lâches le lock à ce moment-là, tu te retrouves dos aux ennemis systématiquement. Et comme le plan de caméra est fixe, c'est-à-dire que la caméra, à partir du moment où tu es locké, tu ne peux plus la bouger. Donc la caméra est totalement fixe. Si tu as un élément de décor qui est dans l'agro et c'est systématiquement le cas au début, tu ne vois plus ton perso. Mais ça n'est pas forcément dans un endroit exigu, dans une map un peu ouverte et tout. Tu es à côté d'un lampadaire, tu lockes un ennemi, bam, tu ne vois plus le perso. Ce qui fait que quand tu es agro par deux ou trois ennemis, en général, tu vas juste voir un bout de la tête de ton perso puis les ennemis qui t'attaquent. Et toi, tu ne vois plus où tu es. Donc tu es bloqué par les éléments du décor, tu ne peux plus dodger, tu ne peux plus esquiver, tu ne peux plus rien faire. Ça peut faire péter les plombs, ça. Littéralement, l'autre problème aussi qui se pose de ce point de vue-là, comment dirais-je, c'est que dans les cas où ton perso est toujours visible, ton perso est systématiquement dans la ligne d'attaque des ennemis, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, c'est un problème qui n'a pas été patché par le fauve. Ton perso est tellement dans la ligne de mire des attaques que tu ne vois pas les ennemis attaquer. Sauf s'ils sont beaucoup plus gros que toi. S'ils sont beaucoup plus gros que toi, tu vas avoir leur move. S'ils sont d'une taille avoisinante à ton perso, tu ne les vois pas attaquer. Comme tout le jeu et comme le seul système, la seule métier de défense du jeu, c'est l'esquive. Et l'esquive, j'ai un timing extrêmement serré dans le mode apocalyptique. Tu te fais démonter la gueule parce que ce n'est pas le mode normal ici. Tu te fais one shot, one ou two shot par tous les ennemis. Tu ne vois pas le coup partir. Ta seule mécanique de défense, c'est une esquive que tu ne peux pas timer parce que tu ne vois pas le coup partir. C'est compliqué. Ils ont patché ça. Le fauve est un peu plus élevé donc on voit mieux. C'est une bonne chose. Et surtout, et ça c'est une erreur de design, je le spoil volontairement pour donner peut-être envie aux gens de persévérer, un peu après le midième, vous chopez un trinket qui vous permet d'améliorer l'invincibilité de l'esquive. Et du coup, d'avoir la possibilité de faire les esquives parfaites un peu plus facilement. Même voir carrément beaucoup plus facilement. Et ça change tout le jeu. Quand tu parles d'un trinket, est-ce que c'est un truc qui prend la place d'un autre buff potentiel ? Non, c'est qu'en fait sur chaque arme que tu vas avoir, tu as un emplacement, c'est une matéria. Tu as un emplacement pour mettre un trinket qui va te donner des bonus statistiques que tu vas choisir. Oui, mais voilà, parce que si tu prends ce truc pour l'esquive, tu te prives d'un autre bonus, non ? Oui, sauf si tu le montes au max ou tu as les deux bonus. En fait, sur chaque trinket, tu as deux bonus, tu fais le choix entre l'un et l'autre. En gros, ça va utiliser des ressources différentes pour choisir l'arme que tu vas monter, mais quand tu montes au max, tu bénéficies des deux arbres, en fait, des améliorations des deux arbres. Donc ça, c'est pas trop mal foutu, si tu veux, c'est classique, basique, mais tu as suffisamment de choix pour monter un build. Il n'y a pas énormément de possibilités de build, il y a 3-4 spécialisations fortes, mais grosso modo, ce n'est pas là-dessus que le jeu fait sa force. La force du jeu, c'est réellement la qualité de ses combats parce que malgré les problèmes de caméra, le système de combat est super pointu, précis, hyper exigeant, très gratifiant. Voilà, c'est exactement ce qui fait le sel du gameplay d'un DTS, d'un DTS-like, c'est le sentiment d'accomplissement et de progression au fur et à mesure du jeu. Et sur ce plan-là, le jeu réussit totalement son... pour moi, réussit totalement son pareil. J'ai juste une question. Ah, vas-y. Est-ce qu'on est obligé de se taper le fouet pendant tout le jeu ? Oui. C'est la meilleure arme du jeu. Ah oui. Au début, tu dis, c'est un peu chiant. En fait, c'est particulier. Tu as deux systèmes. Il faut comprendre comment fonctionne le système de combat. Tu as ton fouet qui est ton arme principale, qui est une arme qui fait uniquement des dédiats physiques, sauf si tu utilises un coup spécial qui, à ce moment-là, la jauge de coup qui fera forcément des dédiats magiques. Tu as trois statistiques dans le jeu. La santé, les dédiats physiques, les dédiats arc-rénides, les dédiats magiques. Toutes les armes secondaires qui, elles, sont obligatoirement à être équipées. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir toutes les armes secondaires équipées en même temps. Il faut que tu les choisisses. Alors tu switches de l'une à l'autre périodément. Mais ces armes-là, elles, font des dédiats magiques, mais pas quand tu les utilises normalement. C'est-à-dire que si tu fais juste des attaques normales, elles feront aussi des dédiats physiques. sauf qu'en termes de dédiats physiques, elles seront toujours moins compétentes que le fouet. Parce que le fouet a un coup de contrôle qui est incomparable avec toutes les autres armes. Et comme c'est un jeu qui te fait, en tout cas, en apothéadie ptique, où tu as 4, 5 ennemis qui vont venir t'aggro en même temps, avoir du coup de contrôle, c'est ce que tu as envie d'avoir. En revanche, là où les armes secondaires vont avoir un gros intérêt, c'est que tu peux activer un coup spécial sur ces armes-là et uniquement sur ces armes-là. Tu vas faire des dédiats magiques et comme elles ont des dédiats magiques bien plus élevés, si tu buildes bien ton truc, tu mets des dédiats physiques sur le fouet, des dédiats magiques sur ton arme secondaire principale. Pro type, les dags sont pétés comme d'habitude. Tu fais des dédiats monstrueux, tu as un DPS monstrueux avec des armes magiques couplées à leur attaque spéciale. Après, c'est des mécaniques hyper basiques, mais ceci étant, tu n'es pas obligé de jouer au fouet. Le fouet était toujours imposé, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser. C'est un bouton pour l'attaque principal, un autre bouton pour l'attaque secondaire, tu peux faire tout le jeu à l'attaque secondaire. Si tu n'as pas envie de te faire chier avec le fouet, tu peux battre le jeu au dague avec le marteau. On peut le jouer avec le gameplay et tourner autour du fouet. Complètement. Oui, parce que c'est la seule arme qui a vraiment du coup de contrôle. Je trouve que c'est la meilleure arme du jeu, mais bon, après, les autres pour moi sont des armes de support et c'est des armes circonstancielles. Quand tu as besoin de faire des gros dégâts et que tu as la barre de super grosso modo pour faire des gros dégâts, là tu bascules sur l'arme secondaire. Oui, un autre truc que je n'ai pas expliqué sur le fonctionnement des armes, c'est qu'après les unisives parfaites qui, je rappelle, est la seule mécanique de défense du jeu, si tu appuies sur une des deux attaques, soit l'attaque avec l'arme principale, soit avec ton arme secondaire, tu fais forcément une attaque améliorée, des dégâts critiques et qui sont des dégâts magiques. Du coup, c'est intéressant d'utiliser une arme secondaire et que tu maxes en dégâts magiques pour attaquer systématiquement avec celle-là derrière une estive parfaite. C'est là que tu vas maximiser ton DPS. Et le reste du temps, quand tu dois juste temporiser ou quoi, tu attaques avec le fouet parce que le fouet a une range de malades mentales, du cross-contrôle et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut jongler entre les deux. Moi, j'ai bien apprécié ce côté-là du jeu. Je trouve ça... Je n'irais pas juste à dire que c'est tactique, mais en tout cas, c'est situationnel et ça te demande à appréhender chaque ennemi d'une manière différente. Ça, c'est l'un des gros points forts aussi du jeu, le bestiaire. pas forcément visuellement, mais dans la variété des attaques qu'ils vont te proposer et sur les timings de défense que tu vas avoir. Chaque coup de chaque ennemi, tu dois les connaître, tu dois les apprendre, tu dois les maîtriser parce que tu ne te défends pas de la même façon en fonction des ennemis qu'on te propose. Et comme le jeu ne va pas te balancer des packs de 4 fois le même mob, il va te balancer des packs de 5 mobs différents. Du coup, tu ne peux pas bourrer les cives parce que le timing n'est pas universel. Il est spécifique à chaque attaque. Du coup, voilà. Donc c'est hyper exigeant de ce point de vue-là et tu as une vraie connaissance du jeu et une maîtrise du jeu qui va en progressant évidemment au fur et à mesure du jeu et qui fait vraiment tout le sel. C'est précisément ce qu'on demande à ce type de jeu. En tout cas, c'est mon avis. C'est précisément ça qu'on demande à ce type de jeu et sur ce plan-là, le jeu réussit parfaitement son office. Le pareil, il réussit. Alors sur d'autres plans, par exemple le plan technique, j'ai lu que le moteur était vieillot. Est-ce que c'est vrai ça ? Ça, on en revient à un truc qui m'a particulièrement énervé hier soir quand j'ai voulu regarder un peu ce que disaient les influenceurs sur le jeu, notamment une critique d'un gogol. Un mec qui s'appelle Drunge sur YouTube, je vous conseille. Il a les mêmes sourcils qui est Manuel Chin, ce fils de pute et qui considérait que le moteur était daté. Alors on peut considérer que techniquement le jeu n'est pas ouf, mais de là à considérer que l'Unreal Engine 4 était un moteur daté, je pense que c'est de la bêtise ou de simplement ne pas connaître son sujet. C'est pas un moteur daté, l'Unreal Engine 4, c'est un moteur moderne. Sur le plan purement technique, tout dépend de ce que t'attends du jeu. Oui, pareil, le mec il considère que c'est un triple A. Alors je ne sais pas dans quel monde on peut considérer que Dark Souls 3 est un triple A. évidemment que non. Je ne sais pas dans quel monde on peut considérer ça, mais... Il faudrait lui dire que ses PC embauchent en tout cas. Je pense qu'il a le level. Ah, il aurait sa place. Tout à fait. Sur le plan technique, si tu veux, le jeu est... Moi je m'attendais à un truc très daté. Ce n'est pas le cas, c'est un jeu qui est plutôt joli. Moi j'ai lu dans des tests professionnels de journalistes professionnels que le jeu était moins beau que Dark Souls 2. Moi je pense qu'il faut vite relancer Dark Souls 2 pour se rendre compte que ce n'est pas le cas du tout, du tout. Non, le jeu est correct techniquement. Il est dans la norme d'un double A. Techniquement, il est supérieur à Dark Souls 3. Est-ce qu'on a dit que Dark Souls 3 était daté ? Est-ce qu'on a dit que Dark Souls 3 était techniquement daté ? Non. Alors que ça pourrait être le cas. Mais pareil, Dark Souls 3 ça dépend si tu considères que c'est un triple A ou un double A. Dans les faits c'est un triple A mais t'as plutôt envie de le juger comme un double A. Mais là Dark Souls 3 lui c'est clairement un double A au mieux. Techniquement, moi je le trouve décent. Ouais, c'est correct. Ouais, oui. Ça tourne correctement. Je pense que l'optimisation est pas dingue mais pour moi l'optimisation est correcte. En tout cas, moi j'ai absolument aucun problème de freeze, de stuttering ou de baisse de framerate. J'ai absolument rien de tout ça. et pourtant j'y ai joué systématiquement en record dans le jeu. En plus, je bouffais des perfs donc j'étais assez large. Je sais pas que Gratius peut me dire ou pas je sais que Gratius a une 1080 donc s'il a eu des... Je sais pas s'il a eu des problèmes. Ça tourne très bien. Ça gère ultra wide. Sans soucis. Impédiable. Impédiable, ouais. Pas eu de soucis. Non, non, sur le plan technique le jeu est tout à fait décent. D'accord. Après, tout dépend de ce que t'en attends. Évidemment, tu vas pas juger... Tu vas pas avoir le même niveau d'exigence à code que tu vas avoir sur Dax Air Force 3. C'est évident. Tout est une question d'échelle de mesure. Pour moi, le jeu est tout à fait décent sur le plan technique. C'est vraiment se tromper de combat, de le critiquer. C'est vraiment sur ce plan-là parce qu'il est tout à fait décent. J'ajouterais qu'au niveau contrôle, au clavier-souris, c'est nickel. C'est ça. C'est ce que je disais sur Reddit. C'est qu'il vaut mieux jouer au... Oui, ça, c'est un autre truc que je veux absolument... Il vaut mieux jouer au jeu au clavier-souris. C'est beaucoup plus simple parce que le layout du pad, c'est le plus mongol que j'ai vu de ma vie avec le dodge sur le bumper droit. J'ai même pas essayé. C'est invraisemblable. Comment ils ont pu... Et le mieux, c'est que tu ne peux pas changer le layout. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que... Il faut jouer au SteamPad ? Non, j'ai un pad Elite, donc j'ai changé directement nativement, en fait, le layout directement du pad, directement. Le jeu sur le SteamPad. Pareil, exactement. C'est ça. Avec un SteamPad, tu ferais la même chose. Si je n'avais pas pu faire ça, je serais passé au clavier-souris. Voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Et ça, je suis désolé, tu ne peux pas... Ça, c'est inacceptable. C'est comme la caméra. La caméra, attention, c'est absolument inacceptable. Mais c'est encore un problème de QA, ça. Les développeurs n'ont pas joué leur jeu. Il n'y a pas eu de QA derrière. Ça donne ça. Et pareil pour le pad. Comment tu peux, en 2018, sortir un putain de DMU où tu ne peux pas changer le layout des touches ? Et le pire, c'est que même sur des gros jeux, c'est le cas. C'est assez invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. Et ceci dit, Greg, tu as raison de dire que les contrôles au clavier-souris sont nickels. C'est le cas. D'accord. Et en dehors de l'aspect technique, justement, je voulais juste savoir à peu près au niveau du scénario, est-ce qu'il est bien fiselé ? Parce que moi, je trouve que quand j'avais fait le premier, j'avais bien aimé l'univers, mais ils n'avaient mis pas les choses en place que finalement, j'avais trouvé mal finie. Et qu'est-ce que ça donne là, sur le 3 ? Alors, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas très bien écrit. Ce n'est pas très mal écrit. Ce n'est pas très bien narré. Ce n'est pas très bien narré. C'est que la narration est dégueulasse. Mais je vais te dire la même chose du premier Darksider. Ce n'est pas tant l'écriture ou la narration qui va être importante. C'est plutôt l'univers qui t'intéresse ou pas. Et l'univers reste intéressant. On développe le lore. On voit... Je ne sais pas si je peux dire ça. Non, je ne vais pas le dire. Mais quoi que si, on va faire un instant spoiler. C'est vraiment... Ce n'est même plus un spoiler. Mais je vais quand même faire un instant spoiler. Je vais me taire 3 secondes et mettre un spoiler. Voilà. On voit... Le quatrième cavalier. Et il est trop stylé, Michel. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on est très hâte de voir le Darksiders 7, évidemment. J'ai juste une question à propos de ça. Parce que le problème, c'est que Fury, ce n'est pas un des cavaliers à la base. Si. Si, si. Ah, si, si. Totalement. Non, mais dans le lore Darksiders, dans les quatre cavaliers d'apocalypse, Fury n'a rien à voir. Ah non, les cavaliers, de toute façon, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît dans la mythologie. Absolument rien. Ah, voilà. On est d'accord. Non, c'est totalement fantaisiste. Parce que les deux premiers, c'était le cas, c'est pour ça. Le deuxième, c'est Strife. Donc les deux, trois, les trois et les quatrièmes n'ont rien à voir avec les vrais, entre guillemets, qu'il y avait l'apocalypse. Mais dans le lore Darksiders, ça a toujours été Fury et Strife, les troisièmes et quatrièmes. D'accord. Ça reste intéressant. Le personnage de Fury n'est pas top. Non, je ne sais pas. Les médeux, c'est LG 3 insupportable. Est-ce que ça s'améliore après ? Oui, ça s'améliore après, mais ce n'est pas ouf. Surtout, deux choses. N'y jouez pas en français. Surtout pas par fêtier. Le doublage est abominable. Abominable, alors qu'il est correct en VO. Il était correct, le doublage des deux premiers. Ce n'était pas ouf, mais c'était correct. Là, c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est vraiment immonde. Mais c'est zéro. Il est honteux, le doublage français. Honteux. C'est la voix de Wipi Holberg qui double l'héroïne. Non, ce n'est pas possible. Oh non, non, non. Ce n'est pas possible, effectivement. Et ce n'est pas la pire. Les doubleurs des boss en français, c'est un truc de ouf. Mater des vidéos sur YouTube, c'est grandiose. La VO quant à elle est correcte. Par contre, gros problème, sur PC en 2018, on ne peut pas jouer en VO ST. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment. C'est français ou anglais, Michel. Alors moi, j'ai essayé de gruger le jeu, tu sais. Je lance le jeu en français. Et comme tu sais, normalement, quand on peut changer de langue, tu sais, il faut repasser par le menu. Mais là, tu peux quand même le changer. Ce qui se passe, en fait, c'est si tu lances le jeu en français et que tu bastules en anglais, tu conserves les solides français, mais les grosses cutscenes cinématiques vont être en anglais. Par contre, tout le reste, les dialogues pendant les combats, machin, ça va être en français. Donc, ça tue l'immersion totalement. Moi, j'ai joué en anglais. Ça ne me dérange pas. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de possibilité de jouer en VO ST. Je trouve ça invraisemblable. C'est chiant. J'ai même probé avec cette overdrive. La VF nul a chier. Bon, la VO, c'est pas mieux, mais bon. Imagine de jouer en full VO, quoi. Là, pour le coup, la VO est bien. Elle est bien. Elle est correcte. Voilà. Pour résumer, c'est un bon jeu si vous savez ce que vous allez trouver et si vous voulez et si vous aimez le challenge et que vous recherchez le challenge. Je ne pense pas que ça voyait le coup de jouer au jeu encore une fois. Ces jeux-là, on veut jouer avec la difficulté max parce que tu veux... Ce qui est un part intéressant dans ça, c'est la progression que tu vas avoir toi en tant que joueur, la préhension des mécaniques et donc... Si vous êtes plutôt un joueur hardcore que vous aimez des KS, vous allez vous éclater. Si vous êtes un putain de casu, n'achetez surtout pas. Et vous n'attendez pas un God of War, et comparer pas ce jeu-là avec God of War, ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, bah... Ok, ok. Alors, juste pour dire que moi, je vais devoir y aller. Donc, les segments qui étaient derrière, je vais vous laisser les faire si vous vous sentez. Ça marche. On te souhaite une bonne nuit. Merci, apparemment. Bonne soirée. Ciao. Salut. Je pense qu'on avait fini avec le segment Darksiders 3. Du coup, on va pouvoir attaquer avec la suite. Je pense qu'on voulait faire un petit récapitulatif des différentes rumeurs au sujet de la Game Awards qu'il va y avoir cette nuit. Alors, vous voulez commencer par quoi ? Quelque chose de particulier ? Bah vas-y, Solide, t'avais un segment qui t'intéressait particulièrement sur ces G.A. Awards. Moi, j'ai une grosse attente. Alors, c'est bizarrement pas dans les listes. Pourtant, tous ceux qui suivent Metal Gear autre que cette merde de MGS5 ont dû voir les doubleurs US de Kazura Miller et de Solid Snake, donc David Aitor. Les mecs, depuis un mois, se teasent avec des jeux de mots tirés du jeu. Et le dernier tweet, alors, ouvertement, le mec qui double le maître de Snake lui dit qu'il a une mission pour lui et le doubleur de Snake lui répond au message reçu et il balance un chiffre derrière en disant on m'a foutu dehors et je suis de nouveau dans le jeu. Parce qu'en gros, le mec n'a pas doublé Solid Snake sur MGS5 et il s'est fait foutre dehors. Donc là, retour au jeu en rapport avec Metal Gear donc c'est simple. C'est soit on a enfin la sortie du MGS5 MGS4 pardon de partout soit on a un remake du 1 ce qui est probable vu que Konami avait complètement stoppé un remake amateur sinon peut-être le portage un MGS6 non ? J'y crois pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça pourrait être le troisième truc mais avec Kojima qui s'est barré il n'y a plus de tête pensante la plupart des mecs qui ont développé les jeux se sont barrés ils sont en train de développer le jeu du père Kojima j'y crois pas ce serait peut-être pas une si bonne nouvelle que ça MGS6 finalement. Vu l'état du 5 ouais et du coup qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir toi qui es fan de la série ? ah bah là c'est ce serait un remake de MGS1 c'est le jeu de ma vie ça il y a déjà eu en plus des remakes ils ont fait un remake Gamecube à l'époque ouais il n'y en avait pas eu un autre depuis ? non il y a quand même un remaster du remake ? non il n'est jamais ressorti sur aucune autre console Nintendo après je pensais qu'il y en avait eu aussi enfin bon tu t'attends à un remake c'est-à-dire avec le moteur avec le Fox Engine le moteur du 5 ou un truc old school avec le alors j'espère vraiment que c'est un remake et que c'est pas un remaster si c'est un truc l'ICHD 1080p ils n'auront pas mon fric jamais de la vie par contre ouais avec le moteur du 5 je signe D1 après si tu me dis que je disais que si les doubleurs se sont enjaillés c'est qu'ils ont redoublé quelque chose ben c'est ça c'est qu'ils ont clairement redoublé parce que pour que David Hater alors que le mec il s'est carrément engueulé avec Kojima parce qu'il s'est fait virer comme un mal propre il n'a jamais eu les raisons ça faisait 15 ans qu'il doublait Solid Snake et hop dégagé comme un mal propre du jour au lendemain donc pour que le mec reprenne plein d'entrains comme ça en disant qu'il revient aux affaires il y a forcément quelque chose il y a envie souvent je crois c'est marrant parce qu'on n'a pas ça n'a pas été teasé du tout tu regardes la presse je ne la lis plus beaucoup mais je n'ai pas l'impression que ça a été teasé après c'est vrai que ce n'est pas là que ça se tease maintenant c'est Twitter c'est Reddit alors là ce qu'ils ont fait entre eux entre ces deux douleurs c'est que sur Twitter les mecs se sont tweetés mutuellement il y a un mois de ça mais c'est bizarre ça n'a pas été vraiment suivi par la presse par contre tous les forums du net Metal Gear Reddit les mecs sont en feu tout le monde attend cette nuit en espérant qu'il y ait vraiment une annonce cette nuit du coup moi je ne voudrais pas casser ton délire mais ça me semble qu'on en aurait entendu parler quand même il y a eu des rumeurs un peu plus puissantes que ça non bah écoute je ne sais pas moi je te souhaite une bonne surprise mais c'est vrai les arguments avancés par Solid sont quand même assez pertinents oui oui je ne dis pas sur la possibilité du remake si les mecs se trouvent comme ça c'est évidemment pas anodin c'est évidemment un annonciateur de quelque chose maintenant le trailer au VGA Awards ah ouais non peut-être pas de trailer peut-être juste une annonce avec un fondu d'écran titre Metal Gear et puis c'est tout ils en sont bien capables je ne pense pas non plus au trailer mais ce serait quand même bien qu'ils officialisent enfin ce remake c'est vrai que ça fait partie des remakes qui pourraient avoir du sens et qui n'ont pas été refaits parce que finalement le Twin Snake on dit que c'est un remake c'est un remake qui s'est fait ouvrir personne ne l'aime au final ce jeu oui parce que on ne peut pas vraiment dire que c'est un remake c'est plutôt un remaster en fait ils ont pris le gameplay de MGS2 avec le moteur de MGS2 puis ils l'ont posé sur le 1 sauf que le level design n'était pas du tout adapté au jeu ça rendait le truc beaucoup trop facile ça n'avait aucun sens plus des cinématiques complètement complètement foiré c'est un jeu oublié ce que les gens ils veulent c'est le remaster exact du 1 avec un moteur 2018 exactement t'as pas peur que ça dénature le jeu ouais je pense aussi moi j'ai bien peur de ça quand même à voir parce que s'ils font un remake complet il va falloir par exemple toucher à la maniabilité qui a pris un léger coup de vieux sur certains points notamment au niveau de l'ergonomie mais si tu touches à ça en même temps tu touches au game design c'est ça c'est ça donc c'est c'est qu'un dieu après il y a une grosse partie du 1 je sais pas si vous êtes des joueurs de la saga qui a été rebalancée à la fin de MGS4 où on revient sur l'île du 1 et avec le gameplay de MGS4 ça passe et crème mais bon c'est Konami quoi donc je vais pas dire que j'ai confiance non plus faut pas se voiler la face s'il n'y a pas Kojima derrière pour parce que c'est quand même c'est quand même oui c'est son jeu quoi moi je te dirais que s'il n'y a pas Kojima derrière c'est pas forcément un mal c'est ce que j'allais dire moi le massacre du 5 Kojima je veux même plus entendre parler le mec il m'a ruiné il a ruiné toute une saga en un putain d'épisode qui s'est fait attendre des années pour me sortir une bouse infâme il a tué et le scénar et les persos enfin c'était ridicule MGS5 de mon point de vue c'est ridicule depuis le premier épisode après ça écoute alors tu vois moi je serais pas d'accord avec ça moi j'avais adoré le 1 c'est vraiment une expérience marquante le premier j'ai détesté le 2 j'ai adoré le 3 qui est sans doute mon préféré et là où moi la rupture a été définitive c'est le 4 moi le 4 j'ai jamais pu impossible pour le cinématique c'est impossible c'est jamais passé en plus c'est vraiment le style de comment dirais-je de narration que je déteste je déteste ça moi c'est pas nouveau ma marotte c'est que quand tu singes le cinéma c'est que t'as rien à dire donc et typiquement je trouve que le métal pour moi il n'a absolument rien à dire enfin non il singe des langages mais c'est vrai qu'il se déporte quand même d'une narration ciné mais c'est trop c'est pas dosé il n'y a pas de dosé il n'y a pas de subtilité dans en tout cas dans le 4 dans le 4 moi je ne pouvais pas c'était trop trop le 4 c'est un jeu très spécial de toute façon il a été fait entièrement exclusivement que pour les fans ni plus 6 mois c'est pas du tout un jeu grand public n'importe qui lance qu'il joue aujourd'hui dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde c'est un peu ça il était là pour finaliser l'histoire donner les réponses que les fans de la saga attendaient et c'est tout moi ce que j'avais trouvé ouf dans le 1er et dans le 3 notamment c'était justement tous ces sujets qui aujourd'hui me tiennent encore à coeur c'est l'implication entre le gameplay la narration et l'implication du joueur tous ces principes là qui à mon avis sont vraiment le socle du jeu vidéo et que le 1er Metal Gear il utilise de manière absolument formidable que le 3 par moment utilise de manière encore meilleure mais moins souvent et je trouve qu'on perce totalement ça dans le 4 j'ai pas trouvé du coup moi ça m'avait pas parlé du tout mais j'avais apprécié ces pans là dans le jeu dans le 1 et dans le 3 mais sans non plus être un fan si tu veux l'histoire le scénario de Metal Gear j'en ai rien à foutre moi ce qui m'intéressait c'était l'implication entre le joueur le jeu le game design les mécaniques du jeu tout ça ça m'intéressait beaucoup je trouvais ça super réussi mais l'histoire en elle-même j'en ai jamais rien eu à foutre il y en a plein dans ce cas là c'est pas surtout si ils ont complexifié le truc qui a un point totalement stupide ça va pas grand chose c'est le délire de Kojima il est parti dans des trucs totalement farfelus je pense qu'il a torpillé sa saga tout seul ouais c'est dommage mais bon c'est mais c'est vrai que là en parlant un petit remake de MGS je serais quand même 110 le MGS 1 je serais toujours il y en a 15 c'est lui quoi et ça m'intéresse t'as jamais apprécié toi Fenston même le premier le premier j'ai pas détesté non plus je sais pas c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même assez impressionnant mais ça a pas été mon kiff moi c'est accentué par le fait que à l'époque j'aimais pas les jeux d'infiltration les jeux d'infiltration moi j'étais un peu plus action bourrin j'étais à fond dans les FPS et c'est vrai que devoir poser le rythme se cacher et tout ça me faisait chier à l'époque je pense que si le 1 était sorti aujourd'hui je l'aurais abordé d'une autre façon tu vois je comprends c'est marrant parce que moi c'est l'inverse marrant c'est marrant totalement l'inverse j'étais pas du tout un bourrin à l'époque de MGS 1 alors que je le suis devenu je peux plus satier l'infiltration après toi là trop de cinématiques ça me saoule et j'ai fait le 2 et le 2 j'ai souffert vraiment le 2 c'est horrible le 2 le problème c'est que bon au délai cinématique du scénar c'est que tu te tapes déjà un personnage 90% du temps qui est tout sauf charismatique le mec Raiden t'en a rien à tirer c'est ça c'est une pionnel de 90 après une heure et demie de jeu avec Snake et d'un coup tu te tapes une fillette là ça faisait chier c'est ça et puis après voilà t'as des enfin moi les ennemis j'ai trouvé tout plus tous plus ridicules les uns que les autres et puis quand t'as je pense que c'est Vampire qui arrive je sais pas comment il s'appelle euh ah j'ai bouffé son nom ah le faux fan putain c'est exactement ce que j'ai dit c'est Vamp ouais Vamp il s'appelle ouais Vamp quand il est arrivé j'ai éteint le jeu il est arrivé franchement j'ai éteint le jeu j'ai fait stop ce truc ce FGS2 il a tellement divisé les fans alors la première fois que les trailers ont été diffusés au premier E3 chaque fois que les trailers ont été diffusés le salon s'arrêtait tous les gens convergés pour aller mater le trailer c'était la folie techniquement c'était une baffe monstrueuse ce jeu les gens qui ont acheté Zoé c'est ça parce que j'allais dire Zoé a fait un carton juste parce qu'il y avait la démo du 2 dedans et elle était folle tu la voyais tourner c'était la PS2 qui sortait enfin un truc intéressant visuellement tu vois qui non c'était impressionnant ouais moi je l'avais fait sur Xbox quelques années après mais il y avait une version du 2 Revengeance non c'est pas ça non j'ai une connerie non Revengeance oui tout ça oui oui non c'est pas ça mais il y a une version ouais ils font des versions plus plus à chaque fois c'est ça et il y a un autre nom du 2 mais moi c'est cette version que j'ai fait sur Xbox mais enfin ça reste le même jeu oui c'est que tu avais des petits bonus à la con mais trop de cinématiques trop de blabla les ennemis en tout cas moi je les trouvais ridicules et puis Raiden surtout Raiden le 2 c'est une catastrophe Raiden c'est chaud moi j'aime bien le personnage de Snake tu vois il est badass il est taciturne enfin j'aime bien c'est c'est un bel hommage à Snake Plisken ah bah carrément tout à fait c'est un bel hommage et à côté de ça t'as quand même des super trucs comme les musiques par exemple les musiques elles sont vraiment fantastiques enfin moi j'aime bien le jeu était avant-gardiste sur toute la production toutes les productions des jeux vidéo étaient très avant-gardistes mais du coup est-ce qu'on est sûr non on est sûr de rien tu me diras mais si jamais là c'est un peu pour trop le lait parce que je pense pas que si c'était le cas ça serait vraiment le cas mais si il est annoncé mais que c'est une exclu console ah mais j'achète une console c'est tout je me travestis c'est voilà arrive un moment j'ai enfin acheté une console de cette génération quoi c'est pas le choix mais là j'ai peur pire imagine ils nous sortent un jeu de cartes non voilà c'est terminé non j'ai fait chez konami c'est terminé le plus faux catcher metal gear non non j'ai mieux que ça j'ai mieux que ça le remaster le remaster switch là on est bien le roguelite le roguelite metal gear sur portable et là on est bien et là on est bien comme ils ont fait la clé final fantasy là que les merdes putain non 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 là c'est terminé quoi je change de pseudo sur HFR là faut faire quelque chose je peux plus enfin bon on verra bien on verra ça tout à l'heure on passe à autre chose attends qu'est-ce qu'il y a Dragon Age alors moi je suis hypé de ouf moi je suis le mec qui a adoré Inquisition après j'ai de la suite dans les idées en plus j'ai adoré Andromeda qui est un style d'Inquisition donc Dragon Age 4 c'est un peu un serpent de mer du côté de chez Bioware il a été teasé il y a un peu plus d'un an par le lead writer du jeu ils ont pris une pointure le mec a dit on va tout changer machin on va ceci on va cela mais pas de jeu il y a plein de rumeurs sur le truc est-ce que il paraît que le jeu a été d'abord annulé puis retardé puis repoussé puis on sait pas toujours est-il qu'il existerait il serait montré pour la première fois là au VGA Awards je sais pas ce qu'ils vont en faire je sais pas ce que ça va être je suis hypé parce que parce que Dragon Age quand même c'est pas c'est une essence je pense que j'aime bien et dont je ne désespère pas qu'elle atteigne enfin les sommets qui lui étaient promis parce que je fais pas partie de ceux qui considèrent que le premier est un chef-d'oeuvre oh là ouais tu pensais quoi ? c'est une gracchule qui a joui quoi il a pensé à comment elle s'appelle cette connasse dans Dragon Age je sais pas s'il l'a fait tu me diras mais la magie scène de Seymour non pas Morrigan c'est pas mon truc Morrigan non je pensais surtout à la barbe la rousse la roquine la roquine ah oui la roquine ah pardon trop de vulgarité là mais oui donc je disais donc du coup tu en attends quoi toi de Dragon Age que ce soit un bon jeu parce que comme je le disais j'attends que la série arrive enfin au comment dirais-je au niveau où on attendait qu'elle qu'elle aille parce que le premier je considère pas que ce soit un chef-d'oeuvre je considère que c'est un vrai bon RPG le dernier bon RPG le dernier RPG de BioWare même tout simplement et derrière le 2 est une catastrophe Inquisition ah le 2 catastrophe ah le 2 il n'y a pas de mots j'ai fait une purge j'ai fait j'ai fait un CR ah le 2 c'est horrible et moi Inquisition je fais partie de ses défenseurs je trouve que c'est un bon jeu je trouve que sa scène sa quête principale est excellente je trouve que les persos sont bien je trouve que le système de combat est génial mais évidemment faut pas jouer en facile quoi faut pas jouer en facile et puis faut jouer au clavier souris faut jouer avec la vue tactique faut jouer avec les combos qui sont jamais expliqués dans le jeu enfin bref c'est un ratage de la façon dont ils l'ont amené au joueur mais le jeu en lui-même est très bon malgré les zones vides malgré les quêtes FedEx bon il a des qualités je dis pas que c'est un chef-l'oeuvre évidemment pas mais c'est un bon jeu c'est un bon RPG meilleur que ce qu'il a meilleur que sa réputation on le laisse supposer et j'attends et en plus le lore de Dragon Age est intéressant il y a des trucs bien dedans c'est cool c'est pas original pour un saut mais il y a des trucs qui sont bien branlés et bah on attend qu'enfin le jeu confirme les espoirs du premier plus que ce qu'il ne le fait dans cette édition et qu'il aille plus loin que la force de frappe de Bioware du grand Bioware se réveille un peu et qu'il nous livre enfin le RPG qu'on attend depuis longtemps maintenant moi je pense qu'il va prendre une direction un peu tout autre je pense qu'ils vont si je vais mettre un billet sur un pif je dirais qu'ils vont retenter la formule du 2 et aller sur un caractère play in game à la The Witcher 3 à la A-Code pour moi c'est ça qu'ils vont faire voilà je pense pas qu'ils aillent sur un jeu de rôle tradis je pense qu'ils vont ils vont rendre ça un peu plus mainstream et ça va être un jeu je pense que ça va être un jeu à la The Witcher 3 voilà un jeu à la The Witcher 3 très bien ça tu rêves mon Gragras tu rêves malheureusement mais je pense que tu rêves Gragras il veut du Dark Soul partout c'est peut-être ça d'ailleurs Dark Soul Metal Gear sur portable oh mon dieu je sais pas vous vous entendez quelque chose dans des moments dans des chiates ah bah moi à fond j'ai ajouté le dernier moi j'ai arrêté au 2 donc le 3 j'ai dû y jouer une heure le temps de faire l'éditeur de perso puis de me barrer parce que le problème m'intéressait pas du tout il est bien c'est dommage il est vachement ouais je sais mais je passe à autre chose très vite bon après t'as pas non plus perdu raté le meilleur jeu du monde enfin non plus exagéré je vois que j'ai un frère si le jeu est bon on y jouera oui mais c'est vrai c'est quand même un jeu qui a une très très forte imprégnation de son lore du coup arriver sur le 4 si t'as pas fait l'acquisition qui a quand même d'énormes enfin qui balance quand même des trucs assez énormes dans l'univers du jeu bon c'est toujours pareil c'est toujours le problème c'est toujours entre le cul entre les chètes après tout dépend j'ai fait que le premier moi mais voilà je l'ai fait il y a tellement longtemps que c'est ça le problème avec ces jeux là c'est l'un des problèmes de Dragon Age c'est qu'il n'y a pas de continuité les épisodes sont tellement disparates en termes de qualité ils partent tellement un peu dans tous les sens même au niveau scénaristique etc que là ils annonceraient un Dragon Age 4 moi je pense qu'il vaut mieux rebooter totalement faire un truc dans l'univers avec des références pour les fans hardcore et repartir sur un tout nouveau un tout nouveau cycle il faut reprendre ça à zéro je pense sinon tu n'intéresseras pas les gens et surtout faut pas l'appeler Dragon Age tchat évidemment si tu l'appelles c'est un Droméda quoi oui mais non mais tu rigoles mais c'est le je pense que c'est il faut persévérer il faut aller plutôt vers un truc dans ce genre là faut pas refaire les erreurs dans Droméda et d'Inquisition qu'on soit bien d'accord mais voilà mais s'ils vont avec le moteur qu'ils ont s'ils vont sur un truc un caractère plénidiem comme j'aime les appeler désormais à la The Witcher 3 à la A-Code avec ce moteur là avec les qualités d'écriture de Bioware qui restent réelles quand même faut pas exagérer ça peut être bien et s'ils arrivent à le rendre mainstream c'est à dire à pouvoir intéresser les gens qui n'ont jamais joué à aucun Dragon Age sans les perdre eh alors par contre je veux pas t'inquiéter mais les dernières rumeurs vraiment annoncent donc l'annonce du jeu plus ou moins ce soir par contre les mecs disent que c'est tellement loin dans le dev qu'au mieux on aurait de la CGI mais j'ai à mettre l'ingame le jeu serait prêt pour sortir dans 3-4 ans visiblement ce que certains disent aussi bien c'est totalement faux et dans 8 mois le jeu est là alors moi ça je sais pas ça m'étonnerait qu'ils l'annoncent 3-4 ans à l'avance quand même mais que le jeu soit pas forcément très avancé ça j'en doute pas parce qu'on sait pas s'il a été reporté annulé ou pas précédemment on s'est trouvé ils ont toujours pris de 0 et ils vont l'annoncer ce que je penserais être un peu bête maintenant il faut quand même occuper de TG avec une grosse licence pour Bioware et Electronic Arts donc il faut peut-être The Witcher 3 maintenant de chez les grosses boîtes il faut un jeu comme ça on le voit avec Microsoft c'est acheté Obsidian Inexile et Ninja Theory je fais toujours ce pari là c'est évidemment pour ça qu'ils les ont racheté donc voilà même s'il y a une démo en CGI ou quoi que ce soit ce que je voudrais c'est qu'ils nous montrent pas du bullshit mais pas dans le sens visuel mais dans le sens les indications que ça pourrait donner sur le type de jeu que ça va être moi je suis si t'as un vrai truc à nous expliquer c'est à dire voilà le jeu voilà ce qu'on veut faire et avec notre trailer on t'explique ce qu'on va vouloir faire je prends si c'est pour juste balancer on va y avoir un nouveau Dragon Age et ça sera dans 4 ans mais on sait même pas encore ce que ça va être bah ne l'annonce pas ça sera mieux d'accord je suis d'accord aussi là dessus on va rester là dessus je pense on va passer donc t'as cité Obsidian apparemment il y a un nouveau projet qui va être présenté ce soir tout à fait je suis attaché là dessus aussi Michel alors tu me parles sans mes trucs à moi alors évidemment bien sûr donc des idées des espoirs des déjà il faut juste juste dire que c'est le le fameux projet Indiana teasé de longue date chez Obsidian j'ai pas on a vu ils ont teasé il y a une esthétique qui rappelle Fallout Fallout pardon est-ce que ça va être un jeu à la Fallout est-ce que ça va être le New Vegas qui porte pas son nom enfin le New Vegas 2 qui porte pas son nom je suis pas sûr il y a des rumeurs ça va dans tous les sens on parle d'un jeu classique il y en a qui disent que ça va être un CRPG en vrai on en sait rien je sais pas trop quoi attendre en réalité je préfère attendre d'être surpris en revanche et ça ça m'intéresse plus sur le fond enfin sur le dans un petit business Obsidian a été racheté c'est un jeu qui est pourtant prévu de longue date je ne peux pas croire que ce soit un jeu multi plateforme et le truc qui m'intéresse le plus au final c'est de savoir si ça va être une exclue Microsoft ou pas et je suis prêt à parier que ce sera une exclue Microsoft et ça ça m'intéresse énormément ils veulent faire vivre leur store donc je pense ça va être une exclue je suis sûr que c'est une exclue pourtant c'est un jeu qui est en préparation de longue date je pense qu'on va avoir un trailer qui va nous expliquer clairement ce qu'est le jeu et que la date de sortie ça va être un truc avril, mai, juin, juillet ou fin d'année octobre 2019 tout va donc vraiment à court terme c'est un jeu qui est on le sait développé depuis un moment qui a été utilisé plusieurs fois donc ça serait ça voudrait dire peut-être que le jeu est tellement bon que Microsoft a racheté Obsidian pour ce jeu là en fait on va savoir plein de choses en voyant le jeu et en sachant si c'est une exclue on va comprendre plein de choses sur le rachat d'Obsidian et c'est sur ce plan là que ça m'intéresse le plus après évidemment c'est un jeu Obsidian donc ça m'intéresse de base mais je pense qu'on va comprendre beaucoup de choses en voyant le trailer voilà et les indications qu'il va nous donner d'accord donc ça te hype quand même malgré malgré Pilarz 2 malgré je suis un vendu je suis un éternel optimiste et un vendu mais c'est pareil c'est pas parce que Pilarz 2 j'ai été extrêmement déçu qu'il y a des trucs que je n'aime pas qui se passent chez Obsidian que je vais faire l'impasse sur un jeu d'Obsidian parce que Tyrannis et Obsidian c'était un an avant Pilarz 2 et pour moi c'est le meilleur CRPG du monde avec Bajor Ziet 2 et Torment donc voilà je ne sais pas il faut voir ce que c'est exactement comme jeu c'est toujours pareil j'ai pas envie de faire de procès avant de voir malgré tout c'est pour ça que je te pose la question parce que t'as été t'as été un peu virulent c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois je sais plus du coup on peut penser que t'es un hater et tout mais non au contraire mais non mais moi je dis toujours que contrairement à ce qu'on peut penser j'ai aucune église moi dans quoi que ce soit je suis un fanboy de plein de trucs mais j'ai pas d'église c'est un peu particulier c'est-à-dire que j'ai aucun problème je me force à ne pas avoir de l'air c'est pas parce que Pilarz 2 c'était le jeu que j'attendais le plus cette année il m'a déçu je vais pas dire qu'il est bien juste parce que je l'attendais non j'ai trouvé que c'est de la merde je dis que c'est de la merde point la ligne mais c'est pas pour ça que je vais à la base être méfiant par rapport à ce que fait Obsidian je me souviens aussi que si Pilarz 2 c'est de la merde comme je le disais un an avant ils ont sorti leur meilleur jeu donc voilà je ne sais pas ça peut être un accident Pilarz 2 j'en sais rien moi je suis pas dans le secret des dieux je juge vraiment les jeux en eux-mêmes après ce qu'on peut dire sur les boîtes sur les mecs qui ont fait des jeux quand je m'en prends à à Avalon et compagnie bah oui mais si je m'en prends au mec mais ça veut pas dire que je considère qu'il sait pas faire de jeux vidéo non plus c'est toujours pareil la part des choses c'est pas parce que tu critiques un truc que c'est figé dans le temps tu critiques un truc en particulier un comportement ou une déviance ou ce que tu apportes ça veut pas dire que ton jugement il est figé dans le temps c'est pas moi j'ai d'a priori sur rien et j'ai pas d'église donc tu c'est bien de me rappeler ouais ouais moi je juge que ce que c'est pour ça que je te pose la question justement oh je sais ouais je sais non je suis pas un hater d'Obsidian mais non contraire comme je suis pas un hater d'In Exile In Exile c'est pareil je juge ce qu'ils font et je suis désolé ce qu'ils font c'est de la merde mais c'est pas pourtant que les mecs sont pas capables un jour de faire mieux et ils ont des qualités je suis tout à fait prêt à le reconnaître même Numinera il a réussi à me surprendre dans son dernier tiers de manière plus impressionnante d'ailleurs puisque si c'est un jeu que je trouve bancaille et raté il n'empêche que le dernier tiers du jeu est exceptionnel mais il suffit bien qu'il soit exceptionnel il rattrape pas le jeu même si il a deux doigts d'y parvenir mais non ou même quand je duel après l'Ariane je duel après l'Ariane parce que les mecs ont du talent mais que je considère que leur politique leur politique envers les joueurs est scandaleuse et alors qu'ils sont portés au nu par les joueurs les mecs enfin voilà quand je dis que les mecs ils ont rendu trois fois le même jeu aux mêmes joueurs et que les mecs sont contents de rappeler trois fois pour trois fois le jeu identique mais moi je trouve ça invraisemblable que les mecs applaudissent je sais pas si c'est Electronic Arts ils vend trois fois Battlefield 5 qu'ils appellent Battlefield 5 puis Battlefield 5 Arcade Edition puis Battlefield 5 NNC Edition mais qu'à chaque fois il y a rien qui change entre les versions mais qu'ils ont réussi à te le vendre trois fois il y a le shitstorm bah non l'Ariane c'est formidable eux ils comprennent les joueurs bah non et c'est pareil quand ils ont sorti c'est ce qu'a fait Hitman là ouais ouais oui mais il y a un vrai jeu derrière les missions ne sont pas les mêmes c'est une formule qui vende donc c'est un peu différent là moi ce à quoi je fais référence pour l'Ariane c'est que Divinity Original Sin ils ont sorti leur jeu pas fini ils ont sorti NNC Edition ok était gratos pour les possesseurs du jeu mais les mecs ils n'avaient pas ils ont dû l'ont re-raqué soi-disant ils avaient corrigé tous les trucs ils avaient promis monts et merveilles sur le suivi du premier à la place du suivi ils ont fait une version NNC Edition qui corrigait aucun des problèmes du jeu et qui finissait pas le jeu bah je suis désolé ils allaient vous faire foutre et ils l'ont revendu une troisième fois sans console et on dit ces mecs là ils ont tout compris eux ils respectent les joueurs mais vous rigolez ou quoi c'est une blague ils respectent pas les joueurs ils prennent les joueurs pour des chalets c'est tout ce qu'ils font ils respectent pas leurs engagements en revanche et j'étais très dubitatif sur Divinity Original Sin 2 puisque la bêta et les démos du jeu laissaient vraiment entrevoir un Original Sin 1.5 au final c'est pas le cas le 2 c'est la version finale du 1 en mille fois plus réussi partout et là ils ont fait un vrai taf même en termes d'écriture ils ont vraiment secoué les rognons et tout ils ont vraiment sorti un super bon jeu j'étais hyper dubitatif on aurait pu me traiter de hater avant la sortie mais une fois que j'ai fait le jeu j'ai encensé le jeu pas encensé j'étais beaucoup moins virulent sur le jeu c'est un excellent jeu bref c'est pas les choses sont pas figées c'est pas parce que tu critiques un truc que t'es un hater si tu fais une critique constructive et que t'as des vrais arguments à opposer on doit pouvoir écouter sans qu'on le considère forcément comme un mec qui veut juste haïr sur un jeu parce qu'il est pas content parce qu'il a un truc dans le pif non il y a des raisons au mécontentement et à la critique heureusement c'est bien de le rappeler ouais voilà alors du coup on va passer à autre chose Crash Team Racing alors je vois ça c'est quoi c'est un remake je sais pas celui un remake de Crash Team Racing sorti sur Playstation 1 d'accord qui était un bon jeu de cartes c'était concurrent direct de Mario Kart sur le 4 je me souviens ça a toujours été considéré comme un bon un bon palliatif quoi ouais c'était le Mario Kart de la Playstation quoi donc moi je l'attends honnêtement ça sera certainement mieux que le prochain Sonic ah ouais c'est décrit RSI ou je sais pas comment il s'appelle la douche froide avec les shitty friends ça peut être sympa ah la douche froide alors que le premier était tellement cool ohlala moi j'en veux à ces gars ils ont de l'or entre les mains à chaque fois t'as l'impression qu'ils disent non mais nous les richesses c'est pour nous on veut mener une vie de piété quoi c'est ça on s'y fête des clodos ils ont annoncé préparer un nouveau enfin pas préparer mais un Sonic 3D il est certainement arrivé encore une merde se disant que les Sonic 3D ont des fans ouais le premier c'est le premier sur Dreamcast mais alors depuis quelle catastrophe non le 2 est mieux le 2 est mieux non non le 2 est pas mieux du tout c'est le 2 est mieux non non jamais de la vie jamais de la vie ça reste ni de près ni de loin jamais de la vie de 2 mieux j'ai des sales souvenirs c'est pas mal bref mais du coup ce remake ce serait les mêmes mecs qui ont fait le remake des 3 premiers ouais je crois donc ça pourrait être du bon ouais ouais le remake que t'as apprécié par ailleurs je crois ouais ouais je suis arrivé à la moitié du 2 donc je devrais relancer mais ouais le premier je l'ai terminé assez rapidement le second j'ai dû arrêter un moment mais franchement c'était vraiment bien réussi j'adore franchement bien le team racing mais je pense qu'elle va sortir en 2020 va avoir une sortie reportée sur PC à mon avis je n'ai pas vu les trucs de presse qu'ils ont commencé à envoyer en teasant avec les dés du jeu de l'époque avec ça ferait une pseudo date ou on ne sait pas trop quoi sûrement autour de juin je n'ai pas suivi ça ils ont envoyé des gros dés qu'on pense sous les rétros en peluche machin et il y a un dé qui n'a pas de numéro que le 6 et apparemment la presse et les influenceurs sont en train de s'emballer pour peut-être une sortie en juin prochain vu que le premier était déjà sorti en juin voilà ça me paraît pas déconnant même si c'est un bon jeu qu'il est bien bien refait avec des graphismes actuels et tout pourquoi pas ça peut rouler en mode c'est ça c'est ça et puis en plus si il y a un mode multi en ligne et tout ça peut être excellent ça peut être très réel effectivement ça suit c'est intéressant moi j'en attendais rien du tout finalement en en parlant il peut prendre la place que Sonic Racing 2 ne semble pas vouloir prendre donc pourquoi pas effectivement pourquoi pas suivre Metroid Prime 4 apparemment un rumeur il y a des gens qui apparemment c'est sûr on va le voir c'est sûr c'est sûr apparemment et visiblement ils ont l'air même de teaser la sortie qui était déjà sortie le métier de trilogie qui ressortira aussi sur Switch juste avant de balancer le 4 ils vont plus se sentir pisser quoi c'est pareil c'est réussi chaque jeu séparément le trilogie est sorti les trois jeux sur la Wii U t'imagines sur la Wii là c'est sur la Switch quand même ouais ouais mais du coup en fait ils ressortiraient cette compil sur la Switch avant de balancer le 4 peut-être pas dans la foulée mais pas longtemps après écoute on attend de voir ça avec impatience pourquoi pas on regardera ça on se marrant enfin moi Metroid j'ai trouvé les Prime niveau 2Fri total putain non non le premier je l'avais acheté Day One à 60 balles elle purge les Prime ils ont divisé à fond c'est soit on aime soit on déteste il n'y a jamais eu d'entre eux moi je suis team hitter Metroid Prime jamais joué comme ça je ne peux pas vous départager Metroid si tu veux c'est le premier t'avais donc la manette Gamecube qui avait deux sticks mais qui n'utilisait qu'un ce qui fait qu'en fait tu ne pouvais pas straffer et tourner la tête en même temps c'est un délire c'est hallucinant et donc quand tu voulais descendre des escaliers en colimaçon c'était la croix et la bannière à côté de ça les zones étaient ultra restreintes puisque ça reprenait un peu le principe de Metroid c'est à dire tu as une espèce de labyrinthe de pièces imbriquées une aux autres et du coup c'était des pièces grandes comme un salon imbriquées les unes aux autres et tu étais toujours dans des environnements extrêmement étriqués même quand c'était en extérieur et voilà tu devais tirer sur les portes pour passer d'une pièce à l'autre et ça cassait énormément le rythme parce que les portes en fait c'était des temps de chargement et du coup des fois elles ne s'ouvraient pas pendant deux secondes tu attendais devant la porte c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que l'adaptation du format Metroid Metroid ou Metroidvania en 3D ça a mis du temps et pour moi le seul le premier qui a réussi vraiment à faire ça c'est Dark Souls et comment il a réussi à faire ça en faisant des zones semi ouvertes pas en faisant des empilements de transpositions de la 2D en 3D a priori tous les jeux sont plus ou moins pétés la gueule il y en a quand même il y en a quand même pas mais il n'y a pas eu tout le monde n'était pas uni sous le même drapeau il n'y avait pas de consensus et le premier qui a réussi à vraiment transposer cette formule là c'est DTS mais qu'est-ce qu'il a fait DTS il a ouvert les zones et du coup voilà pourquoi ça fonctionne et pourquoi tout le monde reprend la recette derrière mais oui ça peut être une explication pourquoi certains n'ont pas pu apprécier le Prime après je ne sais pas je n'ai pas joué au jeu mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais voilà c'est les deux niveaux les deux trucs c'est que mes deux reproches un la maniabilité qui était archaïque deux le level design qui était copié-collé des épisodes 2D mais en 3D que je n'ai pas trouvé pertinent voilà après sinon le jeu était une tuerie graphique quand il est sorti pour de la Gamecube en tout cas et il y avait de chouettes musiques une bonne durée de vie enfin moi je comprends je comprends que des gens aimaient mais moi je n'en remercie quoi ça restait sur le pied ah mais j'avais l'impression de jouer tu sais à Doom 1 au clavier et encore même lui il était plus maniable c'est ça quoi c'était un retour de 10 ans en arrière quoi c'est un peu à quand t'es habitué à jouer sur PS évidemment à FPS au pad à cette époque là bon c'était ah bah ouais ouais tout à fait non mais j'avais joué à Halo avant quoi et j'avais pas le problème avec Halo ouais ouais et Halo avait quand même révolutionné le FPS sur console c'est eux qu'on fait cette maniabilité là au stick où quand tu t'approches l'ennemi ça ralentit légèrement pour avoir de bien viser c'est les mecs c'est ces mecs là qui ont amené ça c'est ça avec des viseurs un peu plus gros et tout tu vois on peut les critiquer mais parce que Slid vient de dire un truc que j'avais pour dire à quel point je jouais FPS j'avais jamais remarqué maintenant qu'il le dit je viens de piger j'avais jamais fait que les quand t'approchais des mecs ça ralentissait ouais ouais c'est très subtil mais à l'époque quand Halo a sorti ça ça changeait tout dans mon vieux FPS console c'était tu viens de me le faire par tuté aujourd'hui c'est beau pour te dire à quel point je joue beaucoup FPS enfin bref c'est vrai que voilà il y avait tout un tas de petits détails comme ça qui rendaient Halo très jouable sur un pad alors c'était pas t'avais pas la même agilité qu'avec un clavier souris mais en même temps vu que le rythme était différent ça passait très très bien et je n'ai jamais gueulé sur Halo sur cet aspect là du moins et moi j'avais bien aimé et quand après tu as 2-3 ans plus tard tu as Metroid qui arrive ça fait bizarre je suis d'accord ça pique à fond et donc moi je m'étais pris le bec avec pas mal de joueurs parce qu'ils me disaient mais justement c'est pas un FPS c'est un FPA First Person Adventure je suis désolé mais l'aventure je la cherche encore moi dans Metroid ça c'était le truc qui me ferait dégoupiller ça les vieux débats sur le topic Gamecube là sur HFR c'était totalement ça c'était dramatique bordel j'étais là mais attends c'est ça on va vous faire enculer mais ouais on va vous faire enculer ah ouais totalement j'étais fou à l'époque enfin bon l'histoire est passée ils annoncent un quatrième tant mieux pour eux moi j'y toucherai pas voilà je regarderai quand même le trailer avec je dirais pas de l'intérêt parce que j'y jouerai jamais mais curiosité ouais parce qu'à côté de ça l'univers il est quand même assez chouette c'est Metroid quand même donc on respecte mais bon je respecte les épisodes 2D moi bah oui mais tu respectes la série c'est pas rien pas la version 3D quoi mais bon voilà ça reste un chouette univers vous voulez parler de Mortal Kombat 11 ou aux F ouais aux F non mais vas-y vas-y un petit tanker là on va rester chez Nintendo et on prévoit aussi une ressortie de Zelda Skyward Sword aussi sur Switch mais ça c'est prévu de longue date ça non ? ouais mais ça va être officialisé cette nuit je crois ah ça va être officialisé ouais il y a des grosses rumeurs j'avais vu ça ouais il y a des grosses rumeurs mais moi je croyais que c'est déjà officiel il y a des gens qui attendent ça bah moi perso j'irais bien ah ouais ? ouais bah moi je vais dire j'ai raté la Wii U j'ai raté la Wii aussi et j'ai tellement de Zelda à reprendre bah il y a des émulations ouais mais ouais bah il a pas très bonne réputation non ? ouais c'est très spécial ouais c'est surtout le gameplay et la Wiimote qui l'aurait pourrisse disons ouais Marc se voit s'il corrige ça pourquoi pas ouais on l'aurait bien ouais voilà après bon Zelda j'ai plus 12 ans quoi moi j'attends la version émulée moi oui je vais faire rager j'en ai rien à foutre moi je suis désolé quand même pas deux ans après la sortie la version média supérieure de ton plus gros jeu c'est la version émulée je trouve ça beau quand même je trouve ça beau avec des tu peux avoir des beaux pattes de texture et tout tout va bien moi j'ai installé l'émulateur il y a pas très longtemps c'est mu et c'était pour mettre Mario Kart à mes gosses ils ont adoré écoutez bien cette anecdote elle est mythique ah tu veux que je raconte l'anecdote ? ah ouais alors j'étais chez ma belle soeur elle a émis la Wii U je crois avec Mario Kart et mon gosse connaissait pas il commençait à jouer Mario Kart voilà il adore et puis il commence à me tanner avec le jeu je lui dis mais bon enfin il voulait qu'on achète une Switch je lui dis mais pourquoi tu veux qu'on achète une Switch si on a un PC c'est beaucoup mieux et il me sort oui mais y'a pas Mario Kart donc un zéro pour le gosse du coup moi je me creuse la tête je me dis bon attends il y a l'émulation je lui sors Mario Kart sur le PC ça ira donc je lui fous sur le PC je lui dis tu vois y'a plus aucune raison d'acheter de Switch il fait oui c'est vrai tant qu'il y a Mario Kart c'est très bien donc il joue à Mario Kart sur mon PC et y'a pas très longtemps on retourne chez ma belle soeur elle lui met le Mario Kart sur sur la Wii et et là il se tourne il me fait papa pourquoi le jeu est moins beau qu'à la maison le gosse il a 5 ans et tu vois d'un coup le fait de pas avoir du 1440p tu as avec le game qui aliasing et tout le truc ça lui pique les yeux je confirme en tout cas putain Mario Kart sur PC en ultrawide on y a joué à 2 ou 3 putain waouh c'est classe hein c'est vachement c'est classe l'élimination de c'est muet ouf putain ouais ouais mais c'est vachement propre voilà mesdames et messieurs si vous voulez savoir comment on déduque ses enfants c'est muet l'élimination de Switch là ça va être c'est ça le Mario Odyssey là dans le moment il va être jouable largement dans 6 mois il est jouable et du coup comme j'avais le c'est muet installé j'ai foutu le Zelda et j'ai pas eu le temps d'y jouer encore je pense qu'il jouerait janvier février mais en tout cas c'est vrai que graphiquement c'est quand même autre chose la version de c'est muet avec tous les packs de textures avec le down sample avec l'anti-aliasi avec tous les hooks pour le faire tourner à 60 fps pour le faire tourner en 21 neuvième il a une gueule de ouf le jeu c'est une autre expérience c'est une autre expérience tu joues à Breath of the Wild tu passes du 720p 30 fps au 5k 21 neuvième 60 fps c'est pas le même jeu Michel c'est ça c'est là que tu te dis quand même si les types avaient tu as une 1080 ti comme objectif qu'est-ce qu'ils pourraient en sortir quoi comme truc oui parce que les mecs ont taffé on va pas troller pour le coup de Nintendo mais c'est vrai que les artistes les devs qui ont bossé sur Breath of the Wild sur le plan technique c'est des gens parce que il ouf le jeu visuellement ah monsieur le jeu est ouf après son jeu des me plaît on pourrait dire d'autres trucs mais le jeu est ouf visuellement quand même complètement ouf c'est ça en tout cas artistiquement et tout tu sens que il y a un boulot de taré derrière quoi et donc tout ça acheter c'est vu donc voilà quoi moi j'ai joué une heure une heure et demie ouais à peine quoi j'attends d'avoir un nouveau proc pour jouer plus sereinement ça réclame quand même ouais moi j'étais à 50-55 fps du coup tu vois si je pouvais attendre les 60 ce serait pas mal mais bon à la limite c'est optionnel j'ai joué avec les gosses et là pareil ils étaient autour de moi et ils me disaient où aller quoi faire etc et c'est là que tu vois à quel point le jeu est bien foutu sur le début en tout cas le jeu est bien foutu parce que tu vois les zones tu vois les trucs et tout et puis ils te disent il faut que tu fasses ça il faut que tu ailles là et même sans avoir joué spécialement des jeux vidéo avant sans connaître les mécaniques les gosses me suggéraient des idées qui en fait coulaient de source et qu'on pouvait faire ah non mais ça on peut pas reprocher à nintendo ça c'est vraiment leur leur cœur de métier ils savent ils savent design des jeux ça on peut pas être un autre contraire non non bien sûr donc voilà skyward sword pourquoi pas pourquoi pas en émulation je pense qu'on oui on allait juste faire un truc sur mortal kombat très rapidement ah ouais mortal kombat ouais deux secondes le fun du solo quoi comme d'hab un solo fun une dizaine d'heures et puis voilà ce sera déjà pas mal pour lui si c'est comme dans injustice 2 c'est même plus qu'une dizaine d'heures bon c'est le rythme normal tous les deux dans un jeu voilà est-ce qu'ils vont foirer la version pc on sait pas moi je suis pas client de mortal kombat mais bon ça m'intéresse quand même parce que injustice j'ai trouvé ça cool j'ai trouvé le 2 que c'est un très bon jeu de baston enfin très bon un bon jeu de baston euh voilà donc curieux curieux de voir euh voilà en tout cas pour les gens qui aiment les jeux baston mais qui veulent y jouer en solo c'est vraiment cette formule là qui est la meilleure la formule injustice la formule mental kombat c'est vraiment là où c'est le mieux branlé euh voilà donc très curieux de voir ce qu'ils vont faire surtout sur le plan technique parce que injustice 2 techniquement est assez impressionnant pour un jeu de baston et ils gèrent le 29ème nativement euh donc ça c'est bien euh moi je suis curieux voilà j'ai rien d'autre à en dire ça va pas être surprenant mais j'ai envie de voir quand même ce que ça donne pareil ok euh alors je suis en train de parcourir la liste je la découvre enfin je la découvre ah bah le plus gros là-dedans c'est Alien Blackout ah putain j'en attends beaucoup de ça ah bah Alien quoi c'est euh bon après qu'est-ce qu'il faut nous en faire parce que là ouais j'ai l'impression que c'est quasiment un épisode sur deux là euh oui et que là je suis là pitié que ce soit pas Colonial Marines 2 quoi par pitié c'est ça alors moi j'ai pas suivi mais c'est les développeurs d'isolation ou c'est d'autres mecs ? ça doit être d'autres mecs parce que l'isolation c'est les mecs qui font si je dis pas de conneries c'est les mecs qui font Total War du coup on aura droit à une mauvaise isolation Alien Isolation j'ai pas dire conneries ah c'est ça c'est Creative Assembly bon avec une autre boîte faire à l'interactive mais c'est bien Creative Assembly les mecs qui font des Total War écoute comme il n'y a pas eu on n'a pas eu pas eu de ronde rumeur sur Alien enfin cet Alien Blackout on ne sait pas trop à quoi s'attendre on verra tout de suite si c'est dans l'isolation ou non ah bah je sais si c'est dans la liée je comprendrais pas un autre choix de toute façon je comprendrais pas qu'il change la formule il faut qu'il continue dans cette lignée là il faut qu'il continue le jeu est génial continue Michel pourquoi tu changeras ? donc je clerai le doigt mais je sais pas du tout à quoi m'attendre on verra bien ouais de toute façon il y a dans le lien des rumeurs qu'on a il y en a une qui me il y a une des plus grosses mais qui n'apparaît pas je sais plus c'est quoi la plus grosse des rumeurs si c'est le jeu Avengers qui pourrait être présenté le jeu Avengers vous présentez un jeu Avengers le jeu de Avengers c'est ça non oui c'est le jeu Avengers qui fait ça je crois que c'est ça si c'est qui fait ça putain attends bougez pas je crois que c'est ça la plus grosse rumeur je sais que le podcast travaillé quoi là tu peux y aller la déception c'est que Rocksteady a officialisé qu'il ne bossait pas sur un Superman donc ça ça fait chier c'est le jeu de Square ouais ça c'est triste c'est le jeu de Square Avengers Project c'est Square ah oui 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 on n'a rien vu mais oui oui j'ai vu passer le ouais et apparemment ça va être montré ce soir Avengers genre chapeau melant et bottes de cuir je comprends pas non Avengers Marvel oui je présente c'est le nom de la série originale si Avengers je sais je sais mais je pense pas qu'il est prévu de faire un jeu chapeau melant et bottes de cuir ça serait couillure ouais c'est vrai on a fait un jeu Avengers ah ouais avec Oeil de Faucon et compagnie et oui non je sais pas avec Emma Pim avec Emma Pim non et qui développe le jeu voilà donc c'est édité par Square et c'est développé par Crystal Dynamics et Edos Montréal les mêmes les mêmes studios qui ont sorti Shadow of the Tomb Raider donc il y a un truc dont on peut déjà garantir c'est que techniquement ça va arracher la gueule et peut-être qu'on aurait enfin un truc avec des mecs Marvel autre chose que pour les petits enfants quoi voilà donc les mecs ont développé du sexe et les Tomb Raider donc très curieux très curieux et du potentiel derrière l'annonce surtout que c'est probablement un jeu qui a beaucoup de blé dans le dev donc je pense que c'est Avengers j'espère qu'ils n'ont pas un budget de 1,5 millions quoi c'est ça donc il y a forcément du blé Square est une énorme boîte c'est 2 millions et demi c'est pas un triple A non 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 tu sais t'es des ND à 200 millions donc bah voilà c'est ça mais non mais c'est 2 gros développeurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient tout à fait ensemble sur Shadow of the Tomb Raider un éditeur qui a de l'argent des moyens une licence Marvel ça fait envie ça pourra pas être pire que les films en plus il faut surtout pas que ce soit au niveau des films quoi surtout pas c'est ça c'est ça ça peut être cool un bon gros jeu là de la castagne bien comme il faut pourquoi pas surtout que ça peut être rigolo parce que avec tous les persos qu'il y a tu peux varier les types de jeux tu peux faire de l'infiltration tu peux faire du bourrinisme tu peux faire de l'open world tu peux faire du du cool war tu peux faire plein de trucs du coup ça peut être bien à voir s'ils ont cette ambition là je sais pas mais en même temps sortir Avengers en proposant juste un seul perso bah c'est ça on a fait un jeu sur Black Widow oh non oh la la donc voilà c'est à voir et puis est-ce que ça va reprendre et puis est-ce que ça va reprendre la charte graphique des films ou des comics ou une charte graphique exclusive au jeu on sait pas a priori plutôt ça va reprendre la charte graphique des non normalement ça reprend la charte graphique des des films c'est comme ça que Capcom enfin que Marvel a saboté le dernier Marvel vs Capcom en imposant la charte graphique des films pour le moment le teaser qu'il y avait c'était très réaliste très tiré des films non je suis pas je suis pas fan le peu qu'on voit en même temps c'est ce qu'il y a de plus logique tout ce que je leur demande moi c'est pas l'esthétique qui me dérange c'est qu'ils nous fassent un truc adulte quoi Marvel c'est pas que pour les petits enfants s'ils reprennent le style des films ils vont reprendre la mentalité des films sans mon dieu des blagues toutes les deux minutes ouais je pense attendons de voir quand même on peut être bien sûr on peut être agréable j'espère une excellente surprise on a vu les mecs qu'il y a derrière il n'y a moyen d'y croire au niveau du gameplay en tout cas ce sera chouette je pense oui déjà je pense que ça doit être carré parce que c'est des mecs compétents mais ce que j'attends surtout moi c'est je ne vous cache pas le sort qui m'intéresse c'est que ça arrache techniquement je veux du DLSS je veux du Ray Tracing je veux acheter je veux de la destruction tu sais de la physique de destruction je veux de la physique aussi moi je veux claquer je veux acheter une 2580 Ti la Titan moi je veux acheter la Titan vendez-moi la Titan par là de la Titan t'as vu le prix ouais oh oui c'est pas étonnant parce que les performances c'est joli ouais mais les performances c'est pas étonnant dans le sens quand tu vois le prix de la 2080 Ti compte tenu des performances de la Titan en double précision c'est pas très étonnant c'est pas une carte pour jouer la Titan ça n'a jamais été elle le fait elle le fait parce qu'elle a la même architecture mais elle est plutôt adaptée aux pros qui veulent pas claquer de l'argent dans des cartes pro voilà c'est un entre deux elle sert pas à jouer c'est overkill de jouer avec ça mais bon c'est pas très étonnant le prix parce que pour une carte qui fait ce qu'elle fait dans le milieu pro elle est bon marché quasiment enfin moi elle est quasiment bon marché pour un usage pro je parle quand tu dis la prodette double précision ce genre de truc j'entends bien mais par rapport à la gamme Titan il y a quand même une envolée des prix elle est moins cher que la Z la Z était à 3000 je crois ouais c'était un Sli la Z c'est encore un peu différent ouais mais c'est pas la plus chère des Titans oui mais elle embarque une technologie RTX et tu sais que tu vas il te le facture voilà alors après on va pas revenir là dessus non non mais bon c'est on en saura plus avec la génération avec les nouvelles finesses de gravure l'année prochaine ça devrait baisser de toute façon de toute façon quand les dernières custom de cette génération seront sorties les prix redescendront on trouvera les meilleurs custom on les trouvera avant de sortir en début d'année là dans 6-8 mois on trouvera les custom à 980 balles comme pour les 1080 donc il faut attendre les prix baissent déjà bon bah attendons alors bah voilà après je vois la Century Fox vient de déposer la marque Avatar Pandora Rising pour le domaine jeu vidéo c'est le jeu Ubisoft c'est ça ouais ce que j'allais dire c'est le jeu Ubisoft ouais ouais tu me chauffes à bord on en avait parlé ouais on était chauffé mais on s'était chauffé juste sur nos concepts à nous alors on sait pas si ouais c'est ça c'était là on était parti sur bon Avatar en semblant et puis au fil de la discussion c'était non quand même ça peut donner un truc chouette c'est Avatar le film ou Avatar le maître de l'air non le film mais non mais non ne dis pas ça ne dis pas ça c'est une merde je suis désolé c'est une grosse merde en jeu ça peut être cool ah là là tu as dit le moteur de The Division il y a moyen d'avoir quelque chose bah c'est ça c'est ça se balader avec des indigènes tout bleus mais non mais non mais justement ce qui pourrait être super cool c'est d'avoir un système de faction et une narration systémique un peu repousser le principe d'Akhod par exemple et tu pourrais choisir de jouer au début du jeu je sais pas soit les navis soit les militaires les nazis les navis les navis d'un côté des robots les exosquelettes et tout de l'autre côté les navis avec les espèces de dragons qui volent voilà mais on doit un open world tu te vois l'espèce de panthère dégueulasse et puis après il parlait aussi d'une espèce de navi sous-marine qui vivrait dans des cités sous-marines connaissant James Cameron ça va arriver ça et a priori ça serait présenté dans Avatar 2 ou 3 on les verrait ça franchement moi j'ai envie de voir ça aussi imagine que t'as ça dans le jeu le premier mot suffit je pense on parle du jeu moi j'ai envie de voir ça ah non un jeu ça peut donner un truc chouette ah ouais franchement mais si t'as perdu ton homme d'enfant ouais voilà après l'univers il te parle ou il te parle pas ça c'est sûr son homme d'enfant l'attend à la cave j'ai pas de cave oui moi non plus bon bref bon on verra bien bon ça a priori c'est pas présenté ce soir non il y aura peut-être un teaser de Borderlands 3 oui il y a ça aussi ah oui il y a ça aussi Randy Pitch Randy fils de pute Pitchford s'amuse à faire des tweets avec plein de 3 bon Game Noël aussi j'ai envie de dire donc ouais à savoir bon ça serait pas très tôt de le voir arriver pourtant je sais pas j'ai pas trop suivi mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un max d'annonces et peut-être des trucs qu'on aurait même pas pensé voir donc c'était HpNordic aussi ils ont combien de jeux là en dev ils ont dit qu'ils devaient en présenter un peu ce soir je crois bien c'est pas eux qui ont genre 55 jeux en dev je sais pas si ils ont 55 jeux en dev mais en tout cas ils ont racheté un milliard de licences ça c'est sûr les mecs c'est Gamloft je ne sais plus je confonds peut-être deux studios je cherche une flamme il me semble que c'est eux mais THU ils développent pas THU Nord ils font que ils sous-traident oui oui c'est ça apparemment ils en ont 35 qui sont prêts à être annoncés et c'est bien eux qu'en ont 55 donc il y a moyen d'avoir des annonces ce soir de chez eux c'est même sûr effectivement dans le lot le nombre de dopes il doit y avoir des jeux de cartes et des jeux j'imagine il n'y a que des gotis dedans 55 gotis putain pour le coup on est obligé de balancer des jeux auxquels on n'a pas joué dans une prochaine attends mais les commerciaux ils sont obligés au moment de se dire on a 55 jeux sur le feu il doit y en avoir 2-3 qui vont faire des bides lesquels tu ne poses pas la question il y a sûrement des tout petits jeux oui oui il y a des tout petits jeux c'est quand même beau il y a un moment tu dois quand même te dire quand même 55 on doit pouvoir économiser de l'argent sur 2-3 jeux qui vont se gaufrer sur un certain après après il faut voir aussi c'est peut-être certains des jeux qui étaient en cours sur des studios qu'ils ont racheté tu ne connais pas la période sur laquelle ils parlent c'est 55 jeux sur une période de 6 ans ou de 10 ans voilà donc c'est je ne sais pas franchement je n'ai tellement pas les clés pour décéter ça que je ne sais pas si c'est vraiment 55 jeux à sortir d'ici fin 2019 oui c'est impossible oh le merdier si c'est sur 10 ans bon on peut voir je vais bien t'accorder ça allez ok je te remercie bien dur pour conclure attends qu'est-ce qu'il y a à Ancestors présentation de Ancestors Michel je n'ai pas suivi on va regarder ça en direct je ne vois même pas ce que c'est ce truc là bon mais Osef alors et ils n'y sauront pas le nouveau projet de Rocksteady oh si si attendez c'est le jeu de Patrick Desilets c'est le mec qui a créé Assassin's Creed ok c'est ça c'est ce jeu là je vais taper sur putain c'est pas sérieux on va se faire tacler là dessus le truc d'Ancestors Desilets il ne bossait pas sur un truc préhistorique ou je ne sais pas trop quoi c'est ce machin là je ne sais pas mais je sais que Desilets c'est le mec qui a créé Assassin's Creed tu dois confondre avec Reynald je pense ouais c'est ça Frédéric Reynald qui jouait sans doute non Desilets ah si si c'est ça bah si c'est ça avec le singe ah si si c'est bien ça d'accord oui on s'estort bah oui avec le singe oui c'est ça ah oui c'est ça ah oui avec le logo qui part du singe et qui va à la main ok c'est bien ça exactement bah écoute ça me hype c'est vrai que maintenant je me souviens ce que c'est oui oui j'ai envie de voir j'ai envie de voir on est sûr qu'il y sera putain donc du coup j'ai encore plus envie de voir cette cérémonie putain j'ai aucun souvenir de ce trailer il est raté je sais pas ah c'est de toute façon c'est l'année dernière je crois on avait vu des trucs il y a marqué trailer de l'E3 2015 ah oui c'est vieux ah oui c'est vieux c'est un truc que l'idée depuis un mois c'est un peu et le jeu a été rebooté en l'année dernière donc parce qu'il est en fait la présentation de 2015 n'aura rien à voir avec ce qu'on va voir ce soir puisque le jeu a été rebooté l'an dernier donc je suis curieux on part dans OSEF et on termine sur ah ouais on se hype pour tout et n'importe quoi on attend de voir avant de massacrer on attend de voir ce que ça donne forcément on a fait le tour d'un peu tout on voulait rajouter quelque chose je sais pas si vous avez vu il y a un battle royale à mode battle royale qui vient d'être annoncé pour un jeu ça me fait bien marrer ouais ouais j'ai vu ça aussi à l'instant ah oui c'est pas une blague sérieux 18 joueurs on a un battle royale de misère quoi il n'y a plus rien de les arrêtent quoi oh putain il y a moyen qu'il soit à moins qu'il soit 18 joueurs non mais franchement franchement moi conceptuellement je trouve pas ça déconnant 18 joueurs vu le côté hardcore du jeu de base si ça conserve ça et ça pourrait donner des battles royales extrêmement rapides c'est peut-être ça qu'ils veulent faire ah apparemment il y a peut-être l'annonce tout à l'heure aussi ok ce serait marrant ah bah écoute on va se rédialer gratuit et ultra rapide moi je pense que c'est ça 18 joueurs ah mais merde mais il y a déjà des images putain ouais carrément il y a des infos et tout je suis en train de lire l'article alors ça c'est marrant parce que les battles royales on les a collés sur tout mais je crois pas qu'on ait jamais évoqué le coup de Starstrike pour ça à jamais d'avis j'aurais pensé un truc pareil ça pour le coup c'est une énorme surprise alors quand même battle royale metal gear solide tu vois bon ça tous les jours ah non de toute façon quand tu vois le metal gear survive putain non ce qui serait bien non ce qui serait bien c'est un battle royale avec les joueurs de Switch l'espèce de evolve tu vois c'est ça dés evolve ça s'appellerait c'est déjà possible de jouer à cette connerie oh t'es connerie bah ce mode bah attends l'article pardon de jeu vidéo.com ce mode tout comme le jeu de base est désormais proposé gratuitement à tous les joueurs what the fuck non mais si c'est disponible là d'un coup ah bah ça c'est du génie il est sourcible alors je sais pas s'il faut redale le jeu s'il faut redale CSGO mais du coup je vais forcément redale CSGO demain la firme américaine a révélé ce jeudi soir la dernière version du célèbre FPS qui concurrencera directement les lucratifs qu'adorent du marché que sont pubs G et Fortnite il n'y a pas de date non c'est bizarre quand même oui alors il y a un truc important dans l'annonce c'est que c'est pas le battle royale qui est free to play c'est CSGO qui passe free to play ah oui d'accord complètement et il est déjà free to play sur Steam je suis dessus là et le mode battle royale c'est énorme comme info le mode battle royale est accessible il y a apparemment ceux qui avaient déjà le jeu en statut prime alors je sais pas à quoi ça correspond il y a un prime statuus upgrade player with prime statuus asmash with other prime statuus ana eligible to receive prime ok en fait les joueurs prime qui ont déjà le jeu qui ont déjà l'expérience vont être regroupés entre eux les newbies vont être regroupés entre eux et les mecs qui sont prime ils ont plus de chances de dropper des items des caisses d'armes et ce genre de trucs par rapport aux mecs ils n'ont pas le statut prime et le statut prime passe payant 13 euros 25 sur Steam je suis dessus sur la page là les valves c'est génie quoi les freaks qui vont se faire encore c'est tellement du génie bordel bon bah je sais à quoi je joue demain et ça vient de tomber sur le ah c'est tombé à 23h en fait c'est un direct sur des tartuffes oh là là on est bon on a deux heures et demie de retard en fait parce que c'est sur le topic ils en parlent depuis 22h40 ah mais on travaille on est pas là pour je suis complètement mort je vais vous laisser et bah bonne nuit bon nuit mon gars et puis à très vite encore merci d'être venu ouais pas de soucis ciao et bonne soirée et bon courage et bonne soirée ciao et apparemment il y a depuis que le jeu vient de passer free to play et qu'il y a un battle royale les comment ça s'appelle les les reviews du jeu viennent de passer enfin de il y a une ruée de de comment dirais-je d'appréciation négative sur le jeu depuis le passé oh tiens donc tiens donc quelle surprise ça c'est étonnant monde de merde tu n'aimes pas les battles royales c'est pas grave mais te plaindre que le jeu passe gratuit qu'il peut se plaindre d'un truc pareil putain tu sais les mecs ben si les mecs qui vont voir tout un tas de newbies qui vont arriver de Kevin et tout moi c'est pas comme si c'était un jeu parce qu'ils sont regroupés voilà les anciens ne joueront pas avec les nouveaux j'ai bien compris mais tu sais très bien comment sera le mec c'est des débiles voilà putain mais c'est génie mais ça personne l'a vu venir ah non c'est sûr les mecs ils sont en avance je vais faire mon connard c'est quoi le taf des journalistes putain de leur mère c'est quoi c'est d'essayer de dégoter ce genre d'infos putain ouais carrément c'est ça leur taf bordel mais non on apprend ça sur la page Steam alors qu'on nous même on connait des mecs qui connaissent des mecs qui travaillent chez Valve donc les infos tu peux aller les sourcer c'est facile si t'es journaliste si t'es intelligent dans ton travail tu peux avoir ce genre d'infos mais mais qu'est-ce que c'est ? c'est c'est bracus mais donc ce genre d'infos pourquoi ils vont pas aller chercher c'est leur taf putain donc soit ils étaient au courant et à ce moment là ils l'ont pas dit ils sont de sacrées putes c'est à eux de le dire tu sors les infos qu'est-ce que c'est que ça ? c'est de la connivence c'est ça le problème si t'as une info tu la sors sauf si c'est un truc qu'on t'a mis en off et qu'on t'a dit c'est du off ce que je te dis tu ne le dis pas et apparemment il y a un agrément tu ne dis rien si c'est une info que t'arrives à choper tu la balances c'est terminé quoi ce que tu dois pas balancer confidentiel et ce genre de choses à moins que ce soit ça ait des répercussions très graves mais sinon ce genre d'info là si tu l'as tu la donnes terminé c'est ça si tu l'as pas c'est que t'es un peu incompétent quoi si tu l'as pas c'est que t'as pas fait ton taf je suis désolé mais non ça je suis après c'est pas très grave mais c'est symptomatique alors peut-être il a été très compliqué à choper l'info j'en sais rien tu vois ça se trouve oui mais non mais attends c'est pas un truc c'est Valve c'est un gros studio c'est pas un truc avec deux développeurs qui font ça dans leur cave à Moldavie il y a forcément des trucs qui ont fuité ici ou ailleurs j'imagine mal Gabe arriver avec son flingue tous les matins pointer la table des développeurs vous direz rien les mecs vous direz rien évidemment que non peut-être que si non mais ceci dit je trouve qu'il y a un truc très intelligent qui a été fait par Valve le Battle Royale à 18 pour que les parties soient très rapides avec le gameplay hardcore de CSGO je trouve pas ça la map a pas l'air d'être très grande sinon ça a l'air bien calibré j'ai hâte de mettre les mains dessus ce que ça peut donner avec le gameplay CS c'est totalement l'idée d'idats ils sont ouf parce que moi je te le dis j'en ai rien à foutre mais je suis hypé c'est bien quand même puis c'est gratuit alors pourquoi se priver de tester moi je vais tester c'est clair parce qu'on a la connexion de Roumain non mais moi j'ai jamais joué à CS en plus donc ce sera l'occasion d'essayer quoi t'as jamais touché un CS ? non mais je joue pas au FPS tu sais très bien ouais mais t'aurais pu essayer ouais mais non mais jamais t'attirer moi je vais te faire hurler mais je je suis assez attiré par le concept du Battle Royale je trouve ça rigolo j'ai joué un petit peu à PUBG je me suis marré à chaque fois je trouvais ça rigolo pourquoi pas j'étais outré par la technique du jeu mais j'ai trouvé ça rigolo à chaque fois donc j'ai trouvé que c'était trop long les parties mais du coup là le fait que ce soit très court ben ça peut être cool t'enchaînes les parties très très vite si les parties durent moins de 5 ou 10 minutes ça peut être du génie ça peut être comme les mecs qui sortent ça comme ça paf du jour au lendemain c'est tellement c'est paf en fait on vous annonce il y a un Battle Royale dans machin oh merde et c'est disponible maintenant paf et c'est gratuit et c'est gratuit paf ah ouais je t'allais dire que le jour on disait que Valve ne foutait plus rien et les mecs ils te posent ça après après c'est pas non plus les mecs qui sortent d'artifact et ouais après c'est pas non mais ils bougent encore c'est pas Half-Life 3 quoi c'est pas tu sens qu'ils reprennent leur marque quoi oui en tout cas ça fait déjà deux nouveautés vidéo ludiques en espace d'un mois c'est énorme pour Valve c'est ça ouais c'est cool on est pas à l'abri d'une surprise à l'E3 enfin ou l'année prochaine du moins à l'E3 non ils ont un à foutre de l'E3 mais on est pas à l'abri d'une nouvelle surprise faut s'attendre à tout en tout cas j'adore ce genre d'annonce je trouve ça tellement stylé Varnel ah c'est après ils peuvent se le permettre ils ont la force de frappe c'est ça c'est ça mais ça reste stylé de le faire c'est stylé parce que du coup tu joues sur la surprise mais tu frustres pas le joueur c'est surprise et récompense en plus c'est le double effet bonus l'effet qui se coule t'as les deux le jeu est dispo direct ça c'est trop cool surtout qu'ils ont réussi à garder le secret totalement ça ça m'étonne ouf que personne en ait parlé ah non bah ça nulle part ou alors on l'a raté quand même on l'aurait vu non 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 la mouche il est au taquet sur CSGO ouais il y a un paquet de mecs et il nous l'aurait sorti attends mais ça doit être midi chez lui là il doit être comme un fou bah attends non il est pas midi parce qu'il se lève seulement ah là là j'aimerais bien avoir ses réactions en direct devant son paquet de céréales on l'aurait à 5h du mat' donc c'est bien disponible il y a des mecs comme Schroud en train de faire du UCS de l'Oreal putain j'aime beaucoup magnifique coup bon bah après cette info un peu inattendue et cette outro un petit peu languette on va vous laisser on va vous retrouver dans quelques instants pour et bien le Game Awards là ce truc mormonneux et bah moi je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et puis à la prochaine salut tout le monde bonne soirée ciao ciao